Donc là, on va voir en fait ce que c'est que l'intelligence artificielle du point de vue juridique. Qu'est-ce que c'est d'abord que l'intelligence artificielle du point de vue technologique ? Quels sont ses avantages et les risques que ça présente ? En quoi c'est un outil qui est merveilleux ? Mais en quoi il faut aussi penser aux limites apposées, notamment par le droit ? Juridiquement, comment l'encadrer ? On va voir quels sont les textes qui sont applicables, s'il y en a, s'il y en a en devenir, s'il y a de la jurisprudence, on va voir ça en France et à l'international. L'idée, c'est de réfléchir ensemble, de se poser des questions et de faire avancer le débat sur l'intelligence artificielle. Alors comme je vous le disais, en France, au barreau de Paris, où je suis avocat notamment, j'interviens assez souvent dans des conférences sur l'intelligence artificielle et sur les nouvelles technologies. Et c'est des sujets qui sont passionnants parce qu'en fait, aujourd'hui, le droit qui longtemps a été de côté par rapport à la technologie, le droit est devenu le cœur même de l'encadrement de ces nouvelles technologies, de la façon dont il faut les appréhender, de la façon dont on peut les organiser. Avant, il y avait vraiment la technologie d'un côté, le droit de l'autre, avec les droits classiques, les droits des affaires, les droits de la famille, etc. Là, ma matière que je pratique depuis 25 ans, c'est le droit des nouvelles technologies. Et les deux sont intimement liés. Ça veut dire aussi qu'il faut que je comprenne comment fonctionnent les nouvelles technologies pour pouvoir appliquer des couches de droit dessus, le mettre dans des contrats, limiter les risques, essayer d'encadrer tout ça, voir quels sont les textes applicables, etc. Et c'est en ça que c'est passionnant parce que si on ne rentre pas dans la technologie, on peut passer complètement à côté de ce que ça veut dire juridiquement et donc des enjeux pour cette nouvelle technologie, ce nouvel outil. Alors, le slide que vous voyez, pour commencer, c'est une image que vous connaissez certainement, que j'aime beaucoup. Elle a été faite par une intelligence artificielle et elle a été présentée à un concours. Je crois que c'était aux États-Unis et elle a eu le premier prix. Et ce qui a été décidé après, c'est qu'une intelligence artificielle ne pouvait pas... Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un être, ce n'est pas un créateur au sens propre. Donc le premier prix ne pouvait pas rester entre les mains de l'outil. Donc c'est l'auteur derrière qui a pu récupérer le prix. Mais voilà, l'image est vraiment très belle et très sophistiquée. C'est vraiment ce à quoi on arrive aujourd'hui. Et encore hier soir, je voyais des visionnages de vidéos modifiées avec de l'intelligence artificielle, ce qui pose d'ailleurs le problème des deepfakes, donc des fausses news, c'est assez incroyable. On est vraiment au cœur d'une révolution pour tous. Alors, les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle. Alors pour info aussi, aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle et début décembre, je crois, c'était dans le carton d'invitation, je vais intervenir sur l'ordinateur quantique. Puisque l'ordinateur quantique, de même que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie. Bon, la science quantique, ça date un peu, mais l'application aux ordinateurs, c'est quand même assez récent et novateur. Et il y a beaucoup d'enjeux juridiques derrière, donc je vous ferai cette présentation début décembre. Alors, sur l'intelligence artificielle, d'abord, qui sommes-nous ? Donc en deux mots, je vous ai dit qui je suis, c'est-à-dire avocat depuis assez longtemps, sur les nouvelles technologies. Et j'ai une équipe avec moi et un cabinet que j'ai créé en 2006. Le cabinet s'appelle Lowways, on est Lowways avocat, on est installé à Paris, dans le 8e arrondissement. Et avec mon équipe, on intervient sur tout ce qui est de nouvelles technologies. On est membre de pas mal d'associations et de réseaux, notamment High Tech Law, qui est un réseau pour les juristes dans la tech, essentiellement des juristes américains. Cyberlex, qui est une association que j'ai créée, que je co-dirige en France, puisque je suis vice-président, Cyberlex, c'est une association qui mêle les gens de la technique et du droit. Et chaque année, on fait un colloque au Sénat, où je vous invite à participer d'ailleurs, parce que les sujets sont vraiment liés aux nouvelles technologies, à l'application du droit. Et c'est des colloques qui sont assez riches et assez créateurs en termes d'idées et de prospectives. Et puis, différents classements internationaux du cabinet, qui est très bien classé dans les nouvelles technologies. Et dans l'autre activité également, puisqu'on a deux expertises, en fait. Donc, vous voyez sur la gauche, ce que je vous ai indiqué pour ma partie et mon équipe, c'est-à-dire tout ce qui est Polity et Data, contrats informatiques, open source, intelligence artificielle, protection des données personnelles, marque, nom de domaine, ça c'est très classique, et puis les contrats commerciaux d'une façon générale. Mais tout ça très orienté sur les nouvelles techs. Et en conseil, et un peu en contentieux, mais surtout en conseil, on essaye de trouver des solutions pour les clients. Les clients sont à la fois des grands groupes internationaux et puis d'autres cabinets d'avocats, d'ailleurs, qui font appel à nous sur notre expertise spécifique. Et l'autre pôle d'activité du cabinet Always, c'est toute la partie M&A et private equity, à savoir les rapprochements d'entreprises et tout ce qui touche aux sessions d'entreprises, aux sessions de parts, aux accords entre entreprises pour faire du développement de business et les choses comme ça. Et le suivi juridique des sociétés pour la partie corporate. Alors, je vous l'ai déjà dit, on est reconnu dans beaucoup de classements internationaux. C'est très juridique. S'il y a des juristes parmi vous, ils verront tout de suite. Legal 500, c'est connu. Chambers, c'est connu. Mais pour le reste, je crois que ce n'est pas forcément des noms qui vous parlent, mais en tout cas, c'est des classements internationaux qui reconnaissent notre expertise. à l'international. Alors, aujourd'hui, on va avoir trois parties. On va d'abord s'interroger sur la notion d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis ensuite, on fera une petite pause. Et dans la deuxième partie, on va plus spécifiquement s'intéresser à ce que je vous indiquais en introduction, c'est-à-dire à Tchad GPT, aux IA génératives, au LLM et à tout ce raz-de-marée auquel on assiste depuis novembre de l'année dernière. Ça a commencé à débouler en novembre 2022. En janvier dernier, j'étais au CES de Las Vegas. Chaque année, je vais au CES parce que j'y retrouve des clients. Et puis parce que c'est intéressant et c'est même essentiel dans ma partie de comprendre comment fonctionnent les technologies et de voir les dernières innovations. Donc le CES, c'est le grand messe, c'est la grande réunion de tous les fournisseurs de nouvelles technologies, donc logiciels Microsoft, Linux, et puis tous les Samsung, Hyundai, tous les fabricants de voitures. Et on se retrouve, il y a énormément de personnes, et tous ces fabricants présentent leurs nouvelles technologies au CES, à Las Vegas en janvier. Et tout ça pour vous dire qu'en janvier dernier, on commençait à parler, donc aux États-Unis, on commençait à parler de Tchad GPT. C'était un peu implicite partout. Et c'était vraiment le début du raz-de-marée. Et là, janvier, février, mars, maintenant, on ne conçoit plus sa vie sans Tchad GPT quasiment et sans les IA génératives, qui ont vraiment redessiné notre quotidien et qui vont vraiment bouleverser notre avenir. On va voir comment. Dans une seconde, donc la seconde partie, ça va être sur les IA génératives et le droit. Et la dernière partie, ça va être sur un projet de texte qui est encore en cours d'élaboration et qui est un règlement européen qui vient encadrer l'intelligence artificielle. On verra comment. Alors c'est un règlement sur lequel le législateur européen a réfléchi depuis assez longtemps. Et malheureusement, ou heureusement, comme la technique avance très très vite, le règlement est un peu à la traîne et ils ont du mal à boucler une version finale de ce règlement. Alors, et à la fin de cette troisième partie, on fera aussi une session de questions-réponses avec, je l'espère, vos questions nombreuses. Alors, la notion d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle vue par un juiste, par un avocat ? D'abord, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a pas attendu ChatGPT pour que ce soit utilisé, développé par les ingénieurs informatiques, par les labos de recherche. Ça remonte, les premiers concepts d'intelligence artificielle remontent aux années 30. C'est-à-dire que les premières couches de réseaux neuronaux imbriquées entre elles pour faire des calculs, c'est dans les années 30, 40. Et puis, à partir de 50, des années 50, ça s'est vraiment développé de façon absolument incroyable. Il y a eu des progrès incroyables. Et en 56, les scientifiques qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, ça ne s'appelait pas comme ça encore à l'époque, se sont réunis à un endroit sur la côte est des États-Unis qui s'appelle Dartmouth, qui est le campus d'une université. C'était en 56. Et c'est à cette occasion que les scientifiques qui étaient réunis tous ensemble se sont dit qu'il faudrait trouver un terme pour pouvoir parler de cette technologie et que ça parle à tout le monde. Et un des scientifiques s'appelait McCarthy. Et McCarthy, en 56, à la conférence de Dartmouth, donc c'est à Dartmouth sur la côte est des États-Unis, McCarthy s'est dit qu'on va trouver quelque chose qui passe partout. On va appeler ça intelligence, mais intelligence artificielle, parce que ce n'est pas exactement de l'intelligence. Le problème, c'est qu'en appelant ça intelligence artificielle, c'est un terme qui, certes, est pratique, mais qui, au fur et à mesure de l'évolution, et surtout aujourd'hui, peut faire peur. Parce qu'on a le sentiment que si c'est intelligent, quelque part, c'est humain ou pseudo-humain, que c'est des robots, et qu'on risque de basculer dans le Terminator qui va gouverner la planète avec Skynet, qui va avoir une main sur tous les ordinateurs de tout le monde et puis décider de l'avenir de l'humilité, voire l'éradiquer. Cette notion d'intelligence artificielle, ce terme d'intelligence artificielle, il est trompeur de mon point de vue et ce n'est pas le bon terme. Moi, je préfère parler de système sophistiqué, de traitement de données, avec une faculté à s'améliorer et à faire des préconisations. C'est sûr que c'est beaucoup moins court et droit au but qu'intelligence artificielle, mais intelligence artificielle, le terme est trompeur. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un outil. C'est du logiciel, c'est des algorithmes, c'est de la data. Il n'y a pas un Terminator quelque part. Là, vous avez l'image du Terminator sur la droite. Il n'y a pas un Terminator quelque part qui a la main sur l'ensemble du réseau et qui va tous nous tuer. Ce n'est pas comme ça. Ce sont des algorithmes, ce sont des data, ce sont du code source pour ceux qui sont ingénieurs en informatique. Ce sont du code source, ce sont du programme. Et ça fait ce que l'homme lui dit de faire, ou en tout cas la façon dont l'homme, les femmes ont programmé ces outils pour arriver à un résultat. Alors, on a différentes notions. Le machine learning, le deep learning, on s'est rendu compte en fait qu'en multipliant le nombre de fois où on soumet, vous avez tous entendu parler de l'image du chien ou du chat qu'on soumet 10 millions de fois à ce logiciel, au fur et à mesure, il arrive à reconnaître un chat et à le distinguer d'un chien, ce qui n'est pas évident en soi quand on a les deux images ensemble. Et donc tout ça se fait au travers du machine learning, du deep learning, c'est-à-dire de la façon dont l'ordinateur va rentrer dans des phases d'apprentissage sur l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est très monotache et elle est très monocontextuelle. On a en tête cette idée de quelque chose d'omniscient, d'extrêmement puissant, etc. Oui, c'est puissant, mais souvent, enfin, ce n'est pas souvent, c'est tout le temps en fait, c'est dans un domaine. Ça va être très bon pour interagir avec vous sur des questions que vous allez lui poser au travers de tchat GPT. Ça va être très bon, plus ou moins bon, pour conduire une voiture de façon autonome. Mais le logiciel d'IA qui conduit une voiture de façon autonome va être incapable de repeindre un bâtiment. C'est en ça que c'est monocontextuel et que ce n'est pas du tout quelque chose qui va venir concurrencer les hommes sur un ensemble de tâches. Ça vient nous concurrencer sur certaines tâches. Aujourd'hui, ça évoluera peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui, c'est très monocontextuel et très monotache. Le terme intelligence est trompeur, on en a parlé. Et en plus, intelligence au sens anglo-saxon, ça n'a pas exactement le même sens que chez nous. Ce n'est pas dans le sens intelligence, c'est plus dans le sens surveillance. C'est plus dans le sens intelligence économique, c'est-à-dire surveillance, c'est-à-dire prendre des données et en faire quelque chose. et ce qu'on constate avec les personnes qui travaillent autour de moi et puis d'une façon générale, c'est qu'il y a cette démarche anthropomorphique qui est appliquée à l'intelligence artificielle. Et cette démarche anthropomorphique, c'est-à-dire appliquée à quelque chose, à un objet ou à un outil des qualités ou des propriétés humaines, ce n'est pas la bonne démarche parce qu'encore une fois, on tombe dans des erreurs, dans des mirages et il faut prendre du recul par rapport à l'IA. Il faut bien se rendre compte que c'est un outil très sophistiqué qui sert à faire beaucoup de choses mais que ça n'est qu'un outil. De même qu'on l'a vu avec l'émergence du GPS à bord des voitures. Le GPS, il peut se tromper. Le GPS, c'est bien, mais il ne faut pas perdre son sens de l'orientation. Donc, de temps en temps, il faut le couper et puis retrouver par nous-mêmes la façon de se diriger seul sur une route de campagne. L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est quelque chose qui doit nous aider et qui doit nous aider à travailler plus vite, à développer plus vite, à faire plein de choses, mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous remplacer. Alors, si vous étiez dans la salle, certains me diraient « Oui, mais est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer des métiers ? » La réponse, c'est oui. Bien évidemment, il y a des métiers qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. De même que quand l'électricité est arrivée dans nos sociétés, les chevaux qui étaient partout présents pour faire tourner des machines ou la vapeur, petit à petit, l'électricité a remplacé tous ces modes et les métiers ont changé. Des gens qui s'occupaient essentiellement de chevaux, il y en a eu de moins en moins et puis ils ont basculé sur d'autres métiers. Donc, quelque part, l'IA, cet outil, va effectivement être un progrès dans le sens où ça va nous permettre d'être meilleurs, de nous améliorer et ça va impacter sur nos métiers et c'est en ça qu'il faut apprendre à l'utiliser et non pas la subir. Donc, il faut tous, au-delà de Tchad GPT, mais qu'on apprenne à coder, il faut tous qu'on apprenne à utiliser et en plus, la façon de coder aujourd'hui est de plus en plus, avec le no-code, est de plus en plus facile à utiliser. Donc, il faut tous qu'on apprenne ces nouvelles technologies, qu'on se plonge dedans mais le plus important, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est de toute cette séance, c'est qu'il faut que vous gardiez un sens critique par rapport à l'intelligence artificielle. C'est un outil extraordinaire, mais il faut vraiment que vous ayez du recul par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, quand je m'adresse à des professionnels qui ont 40, 50 ans, ils sont bien conscients de ça, mais bon, c'est pas évident. Vous, vous êtes la jeune génération, vous êtes encore en formation, c'est vous qui devez prendre en main le sujet de l'intelligence artificielle et c'est vous qui devez surtout apprendre à avoir du recul par rapport à cet outil pour ne pas se laisser dominer par l'outil et pour toujours s'interroger sur pourquoi est-ce que j'ai cette information qui me vient par l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne derrière, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une volonté d'utiliser l'IA, d'utiliser cet outil pour tromper ma connaissance du monde extérieur. Toujours avoir du recul par rapport à l'IA. Voilà. Un double constat, l'IA est incontournable, elle dessine notre avenir, mais l'IA présente des risques pour nos droits fondamentaux et on va voir comment le droit, d'une façon générale, est venu encadrer ou va venir encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, un petit rappel, il y a eu déjà dans le passé des tentatives d'encadrer les conséquences juridiques de l'utilisation de l'IA. Vous connaissez certainement Isaac Asimov, qui est un grand écrivain vraiment incontournable de la science-fiction, qui a écrit Fondation et puis, voilà, différents livres sur les robots et l'humanité. Et c'était dans les années, je crois, 30-40, peut-être un peu plus tard, il a écrit Les trois lois d'Isaac Asimov et déjà, à l'époque, c'était une tentative pour essayer vraiment de mettre en place des principes qui soient respectés par les robots. Donc, dans le livre, c'est ça. Je vous le relis parce que c'est vraiment intéressant. Il y a trois idées dans ces trois règles. La première, c'est qu'un robot ne doit pas porter atteinte un être humain, que ce soit de façon passive ou active. C'est-à-dire, active, le robot ne doit pas... Donc, l'IA ne doit pas tuer quelqu'un et, d'un autre côté, l'IA ne devrait pas empêcher que quelqu'un soit tué en n'agissant pas. La deuxième règle, c'est que le robot, donc l'IA, on doit toujours avoir une maîtrise par rapport à... nous humains, par rapport à ce robot ou à cette IA. Et le robot, donc ça va plus loin qu'il y a, doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres sont en conflit avec la première loi, c'est-à-dire, si on donne à l'ordre d'un robot ou à une IA de tuer quelqu'un ou de s'abstenir de faire quelque chose et il en découlera le décès de quelqu'un. Et la règle numéro 3, un robot doit protéger son existence tant que la protection de son existence ne rentre pas en conflit avec les deux premières règles. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil pour vous dire que les robots, l'intelligence artificielle, ça a toujours été un thème fédérateur de la science-fiction. Ça fait longtemps et toujours, il y a eu cette crainte que l'IA domine l'humanité. Il y a une part de fantasme dedans. Il y a aussi, voilà, quand on sera en 2050, 2100, avec les progrès de la technologie, peut-être un risque que l'IA devienne de plus en plus autonome. Et qu'on se dirige, en fait, vers une IA qui soit, alors, voilà, difficile à dire, mais ce qu'on appelle une IA forte. Aujourd'hui, on est dans des systèmes d'IA faibles ou modérés. On n'est pas dans des systèmes d'IA fortes qui auraient conscience d'elles-mêmes, ce qui me choque toujours un peu de parler de la conscience, qu'un outil est conscience de lui-même. on n'est pas dans une IA qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle est toujours, toujours, toujours soumise à des instructions de l'homme et à des guidelines, en principe, et à ces règles juridiques qu'on va voir ensemble. Alors, voilà, on est loin d'une IA forte. Le terme intelligence, je vous ai dit, il est trompeur. Et aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un magazine, on ne peut pas un magazine papier, on ne peut pas être sur Internet sans qu'on vous parle d'intelligence artificielle. Toutes les boîtes informatiques, j'ai de nombreux clients qui sont sur ces domaines, toutes les boîtes, tous les éditeurs de logiciels, partout, on vous dit qu'il y a de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai et ce n'est pas vrai parce que c'est vrai dans le sens où l'intelligence artificielle, en fait, c'est du logiciel, de la data, donc des données, et une faculté pour cet outil de s'améliorer, de peaufiner les poids dans ces algorithmes. C'est-à-dire que l'algorithme, pour faire un petit rappel, c'est la formule mathématique qui va permettre de parvenir à un résultat en calcul mathématique et au-dessus, on a ce qu'on appelle le programme informatique qui va mettre en forme cette entrée de données et la sortie vers un résultat. Le programme informatique, il n'évolue pas tout seul. l'algorithme, en fonction des poids, donc des poids, en fait, ça va être l'intelligence artificielle qui, à force de voir des chats, va se dire c'est quelque chose avec une moustache et des yeux comme ça, va finir par dire quand tu vois une image avec des moustaches et des yeux comme ça et des oreilles pointues, il est tout à fait possible que ce soit un chat, donc tu vas dire que ces critères-là sont plus importants que d'autres. Ça va être plus important que l'arrière-plan, par exemple, où il y aura moins de poids. Donc on va mettre plus de poids sur ces critères-là. Donc l'algorithme va évoluer par rapport à ces poids, mais le programme informatique qui est au-dessus ne va pas évoluer tout seul. Il faut toujours une intervention humaine pour coder, pour améliorer le système d'intelligence artificielle. Donc là, c'est deux notions qui sont importantes. L'algorithme, donc la formule mathématique et les poids qui permettent de peaufiner comme si on était dans un système de pendules, en fait, avec différents poids, une horloge qu'on pourrait affiner au fur et à mesure. Plus on l'améliore, plus elle devient précise. L'intelligence artificielle, c'est ça. Et les algorithmes, je vous ai parlé d'un algorithme, mais il faut bien voir que c'est extrêmement complexe, les machineries qu'il y a derrière, avec des milliers d'algorithmes qui travaillent ensemble et surtout une masse de données colossale qui permet, en fait, de traiter, donc ces données peuvent être traitées par ces algorithmes parce que la capacité des ordinateurs de traitement des informations a augmenté de façon absolument incroyable. Et en introduction, je vous parlais de l'ordinateur quantique sur lequel je ferai une intervention bientôt. Il faut bien voir qu'un jour, quand l'ordinateur quantique va être plus au point, va être plus accessible, même si ça l'est déjà, mais ça va être de plus en plus accessible, quand on va arriver à coupler l'intelligence artificielle et les facilités de calcul et la surpuissance des ordinateurs quantiques, c'est sûr que l'intelligence artificielle va faire encore un bond en avant. Voilà, donc c'est ça l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de logiciels, c'est un ensemble de data qui fonctionne ensemble. C'est des masses colossales de data et on en reparlera plus tard parce que ça pose des problèmes d'appropriation de ces data, de ces données, que ce soit des images ou des données personnelles. Et une faculté pour ces algorithmes, cette machinerie, à s'améliorer au fur et à mesure pour devenir de plus en plus performant. Vous utilisez peut-être DIPOL. DIPOL, c'est un logiciel de traduction. Si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment, ça traduit dans beaucoup de langues et c'est très pertinent. Et moi, ça fait pas mal d'années que j'utilise DIPOL et DIPOL, je l'ai vu progresser en l'espace de cinq ans de façon absolument incroyable. C'est-à-dire qu'au début, les traductions du français vers l'anglais étaient moyennes et au fur et à mesure, surtout dans le domaine juridique, au fur et à mesure, parce que le logiciel s'est affiné, parce qu'il a été affiné par l'homme aussi avec de la création de nouveaux codes sources, et c'est ça, en fait, la force de l'intelligence artificielle et de ses logiciels, c'est que ça s'affine au fur et à mesure. Ça se spécifie, ça se customise au fur et à mesure. Quand vous utilisez Gmail, quand vous utilisez Netflix, vous utilisez aussi de l'intelligence artificielle. En arrière-plan, il y a des logiciels qui analysent votre comportement et qui, au fur et à mesure, vont de plus en plus vous proposer des choses qui semblent vous plaire. Ce qui d'ailleurs pose un problème parce que, je pense à Netflix, si vous aimez les films de science-fiction, le système va vous proposer de plus en plus de films de science-fiction alors que vous pouvez tout à fait, à côté, aimer beaucoup d'autres types de films que vous ne regardez pas nécessairement, mais ça risque de vous enfermer dans ce qu'on appelle un sillon culturel. L'intelligence artificielle, un des biais, on parlera des biais plus tard, mais un des biais, un des problèmes posés par l'IA, c'est que ça peut vous enfermer, comme c'est monotâche, monocontextuel, monoculturel, ça peut vous enfermer dans un sillon. Et là, avec de la vidéo en ligne, ça peut vous enfermer dans un type et il faudra vraiment faire un effort pour en sortir. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours garder du recul et un esprit critique par rapport à ces outils. Ce ne sont que des outils. Alors, est-il nécessaire ? Alors oui, dernier point, l'IA, bien évidemment, n'a pas conscience d'elle-même, contrairement à ce qu'on a pu lire ou à ce qu'une certaine presse peut indiquer, l'IA n'a absolument pas conscience d'elle-même. C'est comme si vous demandiez à un mixeur de cuisine est-ce qu'il a conscience de lui-même. C'est un outil. C'est du logiciel, de la donnée et ça n'a pas conscience. Ça relève vraiment du fantasme. Est-il nécessaire d'adopter des lois précises pour encadrer l'IA ? La réponse, à mon sens, c'est oui. Pourquoi ? Il ne faut pas que je touche le micro. La réponse, c'est oui parce que quand vous avez des gens qui utilisent quelque chose, un outil ou une technologie, la technologie, la recherche sera toujours en avance sur... Donc l'imagination humaine sera toujours en avance sur ce que le droit peut apporter comme encadrement. Mais sur la question est-ce qu'il faut encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, la réponse, c'est oui. Quand vous avez des acteurs qui utilisent, il faut qu'il y ait une règle du jeu. S'il n'y a pas de règle du jeu, ça peut vraiment partir, j'allais dire en vrille, c'est un peu trivial, mais il faut vraiment qu'il y ait une règle du jeu pour qu'il y ait des limites qui soient posées et que quand ces limites sont franchies, il y ait des sanctions qui soient imposées. Pourquoi je dis ça ? Si on compare à, par exemple, la technologie nucléaire, quand on a découvert la technologie nucléaire, on en a rapidement fait une arme, et puis il y a eu le traité de non-prolifération des armes nucléaires, mais s'il n'y avait pas eu ce traité, dont la Russie vient de sortir d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ce traité, il y aurait eu encore plus d'escalade et d'utilisation non contrôlée des armes nucléaires et de la puissance nucléaire. la recherche sur le génome humain, c'est pareil, la thérapie génique, on s'est aperçu qu'on pouvait vraiment interférer sur l'utilisation, la fabrication, l'arrangement du génome humain. Il y a des règles qui ont été posées, il faut les respecter. S'il n'y a pas ces règles, l'imagination de l'homme est telle que rapidement on va arriver à des débordements. Donc voilà, c'est le propre de la loi et du droit que de mettre en place des règles pour qu'on puisse tous avoir une vie en société qui soit structurée, organisée et qu'il y ait des limites et que quand elles sont franchies par certains, d'autant plus quand c'est à mauvais escient, qu'il y ait des sanctions qui sont imposées derrière. Alors, autre remarque sur la loi. La loi vient toujours en réaction pour appréhender la réalité et un des problèmes c'est qu'on se dit on va faire une loi et puis le temps que la loi soit créée, qu'elle soit votée, qu'elle soit mise en application, hop, la technologie a évolué. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et c'est ce qui se passe avec le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui en anglais s'appelle E.A. Act. Ce règlement, il est quasiment dépassé. On verra pourquoi tout à l'heure parce qu'il y a eu entre le moment où il a commencé à être écrit et le moment où on est arrivé à un texte à peu près définitif qui est d'une complexité d'ailleurs juridique incroyable. Bon, ça c'est une remarque au passage, mais il y a eu l'émergence et le raz-de-marée de Tchad-GPT. Et ça, les législateurs européens ne l'avaient pas prévu. Et donc, ils ont dû remettre leur ouvrage sur la table pour améliorer, pour changer, pour essayer d'appréhender l'intelligence artificielle type Tchad-GPT, c'est-à-dire les LLM et puis les Foundation Model maintenant. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et en fait, le problème, c'est que plus on a des lois qui sont précises, et c'est le cas du règlement, il est très précis, plus elles sont dépassées rapidement. Si vous prenez des lois du début du siècle en France, je vous parle de la France parce que c'est quand même le régime juridique que je connais, vous prenez la loi de 1905 ou la loi de 1905 sur les associations, c'est des textes qui contiennent des grands principes généraux qui ont pu évoluer avec le temps, qui ont pu s'adapter par rapport aux évolutions de l'époque, du XXe. Et c'est le juge qui est venu préciser quelles étaient les interprétations qu'il fallait faire de ces grands principes généraux. Aujourd'hui, on est dans le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'au niveau européen, on a une avalanche de textes ultra précis qui mettent des années à être votés et qui se retrouvent dépassés dès lors qu'ils sont promulgués et en vigueur. Et pour l'IA, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et encore, le texte n'est pas voté. Alors, sur ces grands principes, justement, sur l'intelligence artificielle, j'ai participé à la rédaction d'un livre qui s'appelle Responsible AI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle responsable. Et c'était avec des cabinets d'avocats canadiens, américains et allemands et quelques-uns européens. Et on a mis en exergue différents principes qui doivent respecter, différents principes que l'intelligence artificielle, quand elle est mise en œuvre, doit respecter. Ces grands principes, c'est des principes qui ressemblent un peu au principe du RGPD, si vous avez certainement entendu parler du RGPD, avec ce texte qui est venu encadrer l'utilisation des données personnelles au sein de l'Union européenne. Ces grands principes, ça va être par exemple le principe d'accountability pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire toujours avoir un humain responsable in the loop, dans la boucle. Toujours avoir la possibilité qu'il y ait un humain et que si un système d'IA part en vrille, on peut tout à fait penser à des robots qui seraient mûs par de l'intelligence artificielle et qui sortiraient du contrôle humain, il faut toujours qu'il y ait ce principe d'accountability, c'est-à-dire qu'un humain puisse arrêter le process, quel qu'il soit, ce qu'on appelle le red button, et qu'il y ait un humain qui contrôle quelque part et qu'on ne soit pas dans des systèmes complètement automatisés de données sans qu'il y ait une intervention de quelqu'un à un moment donné pour donner un avis avec du bon sens. Et le principe d'accountability, il est plus large même que ça, c'est-à-dire l'idée qu'on est redevable quand on met en œuvre ces systèmes, on doit pouvoir prouver ce qui s'est passé, c'est accountability. Principe de transparence, autre principe clé qui doit œuvrer à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on doit avoir le plus de transparence possible, c'est-à-dire qu'on doit avoir le plus possible de facilité pour comprendre comment fonctionnent le logiciel et l'algorithme. Principe de fairness et de non-discrimination, éviter les biais. Je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on va en parler tout à l'heure des biais, mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que par la façon dont le système d'IA a été construit par une certaine catégorie de la population, ça vienne discriminer sur une autre catégorie de la population, même pas volontairement, mais parce que la catégorie qui a créé le système d'IA n'aura pas nécessairement pensé à l'autre catégorie. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de discrimination ou de biais au travers de l'IA. Ce qui est extrêmement difficile parce que dès qu'on intervient sur quelque chose, on a forcément son propre regard, mais il faut essayer de diminuer le plus possible les biais. Encourager l'utilisation de données ouvertes, donc là, ça renvoie vraiment au principe de transparence. C'est l'idée qu'on puisse ouvrir le capot de la machine et comprendre comment ça se passe, comment les données sont traitées à l'intérieur, comment le système fonctionne. Et pour ça, pour ceux qui connaissent, il faut utiliser, il faut vraiment pousser à ce qui est de l'utilisation d'open source, c'est-à-dire du logiciel en code ouvert, c'est-à-dire du logiciel dans lequel on peut rentrer pour comprendre comment ça fonctionne, et non pas du logiciel fermé où on ajuste le code objet et on ne sait pas comment le programme derrière fonctionne. Et pareil pour les datas, il faut que les datas, on puisse le plus possible, donc les datas, les données, personnelles ou non personnelles, qu'on puisse le plus possible comprendre comment ça fonctionne derrière. Respecter les normes en matière de privacy, donc là, ça renvoie au RGPD et c'est l'idée qu'en fait, il y a des règles aujourd'hui dans l'Union européenne qui gouvernent l'utilisation des données personnelles. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les données personnelles, ça a une valeur parce que ça relève de la vie privée ou de la vie publique, mais en tout cas, ça a une valeur, ça doit être protégé et le RGPD est venu mettre en place des règles d'utilisation de ces données personnelles et il faut que l'IA, l'intelligence artificielle, respecte également ces règles d'utilisation des données personnelles. Alors, je vois une question sur la législation actuelle sur la protection des données personnelles, j'y réponds tout de suite parce que c'est une question qui est vraiment intéressante, comment la législation actuelle sur la protection des données personnelles s'applique-t-elle au système d'IA ? C'est une vraie, vraie question et c'était le dernier point que j'évoquais, c'est-à-dire que il y a ce règlement sur les données personnelles, le RGPD, il y a ce futur acte sur l'IA et il y a des zones de frottement entre les deux, c'est-à-dire que ça ne s'articule pas forcément bien et le problème, c'est justement qu'avec des textes trop précis, le RGPD est très précis, l'IA acte est très précis, on va avoir des zones de frottement et c'est au juge que va revenir au final la capacité, s'il l'a, de dire comment ça s'articule entre les deux ou alors ce sera dans des versions ultérieures de ces textes qui prendront plus en compte la notion de données personnelles mais c'est un vrai problème en fait et ça ne s'articule pas forcément très bien. Alors voilà, on va faire une petite pause, est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà ? Donc là, je vous pose la question, le temps que vous tapiez vos questions, ça va prendre un petit décalage, donc je vais attendre un petit peu. Voilà, je vais assez vite dans l'exposé, j'espère que tout le monde m'entend bien et qu'il n'y a pas de points obscurs, donc surtout, s'il y en a, n'hésitez pas. j'attends un petit peu pour voir s'il y a des questions. Très bien, merci pour votre réponse. OK, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. bon, on va passer à la suite. Alors, là, on passe, donc l'intelligence artificielle, ça recouvre plein de domaines, ça sert partout, c'est dans les avions, c'est dans Gmail, c'est dans ChatGPT, c'est dans les voitures autonomes, ça aide les médecins, ça fait plein de choses. Ce que vous connaissez principalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ChatGPT, mais c'est beaucoup plus large que ça. Mais donc, dans l'intelligence artificielle, là, en novembre dernier, début d'année, il y a eu ce raz-de-marée des modèles. Alors, il y a une question qui est intéressante. Y a-t-il une définition universelle, légale, de l'intelligence artificielle ? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de définition légale, universelle, de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que le système de droit est fait de la façon suivante. Chaque pays dans le monde est autonome dans les règles de droit qu'il édicte. C'est ce qu'on appelle la souveraineté des pays. Donc, chaque pays est autonome, il édicte ses propres règles de loi. Et il y a des lois internationales, quand plusieurs pays se mettent d'accord, et ça s'appelle un traité. Aujourd'hui, il n'y a pas de traité international sur l'intelligence artificielle. Il y a, en revanche, par zone géographique, et je pense notamment à l'Europe, un traité qui est le traité de l'Union européenne. Et à l'intérieur de ce traité, le législateur européen a décidé de mettre en place un règlement, un règlement qui va s'appliquer directement dans chacun des pays de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Et ce règlement, il donne, donc, que entre les pays européens, mais il a un impact aussi en dehors, on y reviendra, mais ce règlement va donner une définition de l'intelligence artificielle. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas vous la donner, mais en tout cas, pour répondre à votre question, il n'y a pas de définition universelle et internationale légale de l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Il n'y a que des tentatives locales, géographiques, en fonction du système de droit. Il y a même certains pays qui mettent en place des règlements sur l'IA. Le Canada, notamment, ils sont en train de réfléchir à une loi sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est extrêmement dur de définir légalement ce qu'est l'intelligence artificielle parce que si on va au fond des choses, ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'au-delà du terme IA, qui est marketing, c'est du logiciel, de la data, donc des données, du logiciel, donc des softwares, des logiciels et des données. Ces logiciels travaillent sur ces masses de données colossales et en tirent des règles et progressent par rapport à ces règles. Mais c'est très difficile à définir ça juridiquement parce qu'il faut revenir aux composants et il n'y a pas une vraie définition qui satisfasse tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le problème avec le règlement européen, c'est que, comme est arrivé Tchad GPT, l'intelligence artificielle générative, ça ne colle plus avec la définition qui avait été prévue il y a deux ou trois ans de l'intelligence artificielle. Donc ils ont été obligés de revoir leur copie. Voilà. Alors je continue. Donc là, on va parler au sein de l'IA quelque chose de spécifique, les IA génératives et le droit. On va s'interroger sur le cadre juridique et sur les problèmes juridiques, surtout les enjeux, plutôt que de parler des problèmes, les enjeux juridiques que ça peut soulever. Alors, cette image-là, de nouveau, c'est vrai que je l'aime bien, donc je vous la repasse, mais ça, ça a été fait par une IA. Et puis là, d'autres exemples. On voit à quel point donc c'est du stable AI ou du mid-journée. Voilà, c'est des logiciels qu'on... Moi, je les utilise aussi. On les utilise tous aujourd'hui. C'est des logiciels qui permettent quand même en ligne de faire des choses absolument incroyables à partir non pas de rien, parce que ça ne fonctionne pas à partir de rien, mais à partir d'images et de données qui ont été collectées sur le web un peu partout. Vous voyez, donc là, au milieu, on a le portrait à la façon de Rembrandt, qui a été fait à partir d'un visage plus contemporain, la galerie des glaces, voilà. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a rapidement le problème avec les IA génératives. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'IA génératives ? Parce que ça génère des choses. C'est très... Voilà, l'IA générative, si on essaye de cerner le concept, ça travaille sur des données qui ont été collectées sur le web ou qui ont été mises à dessin par les créateurs pour alimenter un système d'IA et ça va produire des choses très concrètes. Et ça va fonctionner dans une interface qui est très facile d'utilisation parce qu'elle repose sur du langage. Et donc, soit elle repose sur du langage, soit elle repose sur des images, là, comme ce qu'on voit à l'écran, mais en tout cas, c'est très facile d'utilisation par tout le monde. Et comme ça a été mis à la disposition de la planète entière sur les réseaux sociaux et que c'est gratuit, alors, précision, quand on dit que c'est gratuit, rien n'est gratuit. Il faut toujours garder à l'esprit que si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous l'avez certainement déjà entendu, cette maxime, quand vous avez un service gratuit par Google ou Facebook ou Instagram, donc méta, derrière, c'est pas gratuit. C'est sans contrepartie visible tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, vous le savez certainement, c'est vos données qui sont stockées, utilisées, analysées et réutilisées à des fins de ciblage publicitaire, de vente de produits. Donc, c'est pas du tout gratuit. On a l'illusion que c'est gratuit, mais en fait, on donne quelque chose. C'est pas de l'argent, on donne de notre vie privée, on donne de nos données. Et donc, tous ces outils, StableEI, Midjourney, etc., et ChatGPT, utilisent les données et permettent notamment d'améliorer au fur et à mesure des requêtes les outils eux-mêmes. Alors, là, on voit le problème des deepfakes. Les deepfakes, donc, c'est des fausses informations, c'est des fausses images, comme on les voit là. Aucune de ces images n'est réelle. Aucune de ces images ne correspond à la réalité. On voit le président Macron en train d'hurler au milieu d'une manifestation. On voit Trump embarqué par des policiers aux États-Unis, où Macron est en train de ramasser des poubelles, le pape en doudoune. Toutes ces images sont fausses. Elles ont été créées. Et pourtant, elles sont d'un réalisme absolument incroyable. Si on voit l'image de Merkel et Obama en train de manger une glace en bord de mer, on a vraiment l'illusion que c'est une véritable photo qui a été prise. Et pourtant, non. Ce n'est pas du tout une véritable photo, c'est un montage. Alors, comme toutes les photos que du zéro et du un, mais ce zéro et ce un, comme je dis du zéro et du un, toutes les images numériques, tout ce qui est numérique aujourd'hui, ça repose sur du calcul informatique, sur du calcul mathématique. Donc, quand vous avez une image, quand vous avez un écran, comme j'ai en face de moi, c'est du zéro et du un, c'est du calcul derrière. Mais là, le calcul, il a été amélioré et surdéveloppé par l'IA pour arriver à faire quelque chose qui ne reflète pas du tout la réalité. Merkel et Obama en train de manger une glace sur la plage, c'est des zéros et des un qui ont été réagentés, qui ont été réagencés d'une certaine façon pour arriver à cette image. Donc, tout ça est artificiel et ce n'est pas très intelligent. C'est drôle, mais ce n'est pas très intelligent. Des IA génératives, il y en a de plus en plus. Il y en a énormément, en fait. Tous les jours, on découvre des nouveaux outils qui sont ou pas en accès gratuit, donc gratuit, entre guillemets. Là, il y a les principaux. Open AI, vous en avez entendu parler, c'est la technologie qui se trouve derrière ChatGPT. C'est une technologie qui a été entraînée sur, je crois, 174 milliards de textes. C'est colossal. L'IA générative a besoin, comme l'IA, l'intelligence artificielle en général, a besoin d'énormément de données pour s'entraîner et arriver à s'affiner et arriver à mettre les bons poids, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les bons concepts pour que ce soit de plus en plus précis. Cette notion de poids, elle est vraiment importante. Et Open AI s'est entraînée pendant longtemps sur des données jusqu'à arriver à ChatGPT. Et aujourd'hui, Open AI est utilisé par beaucoup, en arrière-plan, par beaucoup de logiciels d'intelligence artificielle générative. Mistral AI, c'est une boîte française qui a levé, je crois, un peu plus de 150 millions d'euros il y a à peu près, il y a quelques mois, il y a six mois. Et c'est une boîte qui a la particularité de travailler en open source. C'est-à-dire que tout ce qu'elles font va être, tout ce qui est écrit comme code va être accessible. Le programme de leur logiciel d'intelligence artificielle, on va pouvoir regarder dedans comment ça fonctionne. Alors que Open AI, qui au début était en open source, ne l'est plus, contrairement au terme. Open AI, ce n'est pas du tout open. On ne peut pas aller voir comment fonctionne le code. BART, pour Google, BART, et puis DALI, puis MeetJournay, et puis Stable AI. Enfin bon voilà, il y a des outils qui apparaissent tous les jours, tous les jours, tous les jours, et c'est super parce que ça participe à la créativité humaine. Il y a des outils qui nous permettent d'améliorer notre productivité, d'améliorer aussi nos talents artistiques, pourquoi pas. Et voilà, après, on va voir les aspects juridiques. Alors, je passe au slide suivant. Alors, excusez-moi. La CNIL, en France, c'est une autorité administrative indépendante, c'est une autorité qui a été créée par l'État en 1978 à la suite d'un scandale sur des fichiers de la police, des fichiers de données, donc en 1978, on n'est pas du tout encore à l'ère d'Internet. on a des gros ordinateurs, des AS400, des IBM, des choses comme ça qui tournent dans des services de police et des services administratifs et une des unités en France avait croisé des données et voilà, il y a des journalistes qui l'avaient su et ça a fait un scandale et c'était des données, je ne sais plus de quel type exactement, mais toujours est-il qu'en 1978, le gouvernement a décidé de créer la CNIL. et la CNIL, donc la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés qui a été créée par la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés est une autorité, donc la CNIL c'est une autorité en France qui est chargée de s'assurer de l'application de la loi sur les données personnelles et du respect des droits de chacun par rapport aux données personnelles. La CNIL, en France, on était précurseur sur la gestion et la protection des données personnelles et un peu partout en Europe, il y a eu d'autres CNIL et d'autres systèmes de droits comparables à notre loi de 1978 jusqu'à ce qu'on ait à partir de 2015, je crois, les gens qui commencent à réfléchir au niveau européen à une espèce de super loi informatique et liberté et cette super loi c'est, il en a résulté, le RGPD, focalisé sur les données personnelles et la CNIL a poussé énormément pour arriver au RGPD et la CNIL a un rôle leader aujourd'hui dans la mise en œuvre du RGPD et fort de cette avancée en termes de données personnelles, la CNIL a aussi énormément poussé avec les Allemands pour la mise en place d'un acte sur, donc l'IA acte, d'un acte sur l'intelligence artificielle et la CNIL se positionne régulièrement. Quand ce règlement sur l'intelligence artificielle va être en vigueur en Europe, ce qui vise 2024, la CNIL va être l'autorité en France en charge de l'application de ce règlement et dans chaque pays, chacune des data privacy, donc des autorités locales de données personnelles, va être en charge de l'application du règlement, c'est comme ça que ça se dessine. Et il y aura au niveau européen une super CNIL européenne qui va coordonner tous les efforts dans chacun des pays sur l'intelligence artificielle. La CNIL s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle générative. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle générative fonctionne avec beaucoup, beaucoup de données personnelles. Donc ça rentre dans son giron, dans son champ d'action et elle a défini l'intelligence artificielle générative de la façon suivante. Alors je vous lis ce qui est à l'écran. L'intelligence artificielle générative est un système capable de créer du texte, des images ou d'autres contenus, musique, vidéo, voix. Vous avez peut-être entendu parler d'Angèle, la chanteuse dont la voix a été utilisée pour faire une chanson. Un autre artiste a utilisé sa voix en utilisant une IA pour faire une chanson qui n'est pas d'elle mais pourtant c'est elle qui chante. À partir d'une instruction d'un utilisateur humain, ce n'est pas autonome, des systèmes peuvent produire des nouveaux contenus à partir de données d'entraînement. leurs performances sont aujourd'hui proches de certaines productions réalisées par des personnes en raison de la grande quantité de données ayant servi pour leur entraînement. Autre critère, grande quantité de données. Ces systèmes nécessitent toutefois que l'utilisateur spécifie si clairement ces requêtes pour obtenir les résultats attendus. C'est ce qu'on appelle les promptes. Les promptes, c'est la façon dont vous allez poser une question à une intelligence artificielle. c'est la façon dont vous allez interagir avec ChatGPT. Donc des promptes, vous en avez tous fait si vous utilisez ChatGPT, c'est-à-dire que vous lui posez une question en lui disant « Peux-tu me donner la recette des cookies ? » Et ça, c'est un prompt. Alors si vous lui dites « Peux-tu me donner la recette des cookies ? » Vous sortiez une recette de cookies et au fur et à mesure on peut améliorer le prompt. On va dire « Peux-tu me donner la recette de cookies avec des pépites de chocolat blanc ? » Donc il va améliorer la recette « Peux-tu me donner la recette des cookies avec des pépites de chocolat blanc et des fraises ? » Et au fur et à mesure le prompt va s'améliorer. Il y a un nouveau métier sur lequel j'attire votre attention qui est celui de prompt analyst. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent il y a aujourd'hui un métier qui existe qui est data analyst. C'est la personne en fait qui va dans une société prendre la masse de données, voir comment la structurer, comment l'organiser. Le prompt analyst, c'est un nouveau métier. Il y a plein de nouveaux métiers qui viennent avec l'intelligence artificielle. C'est un nouveau métier qui va en fait consister à savoir poser la bonne question à une IA pour avoir la réponse qu'on cherche parce que ce n'est pas évident. Et donc oui, c'est ce qu'il y a à la fin. Se développe donc un véritable savoir-faire autour de la composition des requêtes de l'utilisateur, le prompt engineering. Et ce nouveau métier qui vient avec l'intelligence artificielle, il faut avoir un œil dessus parce que c'est des nouveaux champs de compétences et je vous invite à regarder le métier de prompt analyst. Et ce d'autant plus qu'en fait, il va y avoir ensuite des IA qui vont servir elles-mêmes à faire des prompts pour avoir la question la plus précise possible d'autres IA. Mais pour programmer ces premières IA et cet ensemble d'IA pour faire des prompts, il va quand même falloir des humains. Donc il y a toujours et heureusement un humain dans la boucle. C'est des outils. Ça doit nous servir à nous et on doit les utiliser nous. Mais donc ce métier de prompt analyst, c'est quelque chose qui je vous invite à avoir un œil dessus. Puis il y a d'autres métiers aussi qui vont apparaître. Ça va être les responsables IA en entreprise. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec les données personnelles, vous avez dans les entreprises ce qu'on appelle les DPO. Les DPO, c'est les Data Privacy Officers, c'est-à-dire que c'est une personne qui est en charge de l'application du RGPD au sein d'une entreprise. Cette personne, elle est l'interlocuteur de la CNIL et elle est la personne qui est en charge de mettre en place les règles du RGPD, de faire de la formation, de s'assurer que tout est OK dans l'entreprise par rapport au RGPD. Vous allez avoir demain un nouveau métier qui va être celui de IA Responsible, qui va être celui de Chief AI, qui va être la personne ou Officer AI, qui va être la personne qui va être en charge de l'application du règlement sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'est des nouveaux champs d'exploration. Alors, la vague chat-GPT, bon, on en a parlé, je ne reviens pas trop dessus, mais là, j'avais fait un exemple. Peux-tu rédiger un texte marketing sur l'Always Avocat ? Et là, en 10 secondes, là où une agence de com' m'aurait pris une demi-journée, en 10 secondes, ça m'a sorti un texte qui est relativement bien adapté, mais qui contient des erreurs, parce que, c'est là où il faut s'interroger avant de passer au géodique sur la façon dont fonctionne une IA. Il faut voir trois steps, trois étapes. Il y a l'alimentation de l'IA, ensuite, il y a l'entraînement de l'IA et en sortie, si on prend une ligne, en sortie, il y a la création par l'IA. Au niveau de l'alimentation de l'IA, on va avoir besoin de beaucoup de données. Ces données, soit on les met dans la machine, c'est long et fastidieux, soit on les connecte à un réservoir qui existe, soit on dit à des petits robots d'aller chercher ces données sur Internet. C'est ce qu'on appelle le web-scrolling. Ou le web-scrapping. C'est le web-scrapping, plutôt. Et ces données, ce n'est pas parce qu'elles sont sur Internet qu'elles sont libres de droit. On va y revenir. Après, l'entraînement, il y a la façon dont l'IA va s'entraîner. C'est tout ce que je décrivais tout à l'heure par rapport aux algorithmes et par rapport au poids sur les algorithmes et au code source, au programme qui va venir au-dessus. Et enfin, il y a ce qui sort de l'IA, ce qui va être la production par l'IA. Et cette production par l'IA, ça va être le résultat des deux étapes avant. Et donc, ça va produire ce qu'on a vu avant, les belles images, les beaux tableaux ou des réponses tchat-GPT. Voilà. L'IA générative, ça marche comme ça. Et alors, juridiquement, les questions qui se posent, elles sont assez évidentes, en fait. Donc, comment les IA sont alimentées ? Je vous l'ai indiqué. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le feeding de l'IA. L'IA est alimentée par des datas et des masses colossales de datas. Donc, pour mettre ces datas dans la machine, soit on a un réservoir énorme de datas, comme Google, par exemple. Google, puisque nos datas sont utilisées, collectées depuis des années, Google a un réservoir de datas qui est colossal sur le monde, sur chacun d'entre nous, et ça peut servir à entraîner l'IA de Google sous réserve des accords et qu'il peut y avoir juridique ou pas. Mais, je me suis dit sur une question sur l'open source. Je reviendrai après. Soit, on a ces robots qui vont sur Internet et qui vont prendre des datas là où ils les trouvent en naviguant sur Internet. Et ça va, par exemple, être, aller sur Wikipédia, pomper toutes les datas de Wikipédia, même si c'est qu'un instant de raison, elles sont quand même absorbées et elles vont être dans des data lakes, donc dans des stockages de data, de données, énormes, qui vont servir à entraîner l'intelligence artificielle. Et la question qui se pose tout de suite, c'est de savoir si on a le droit de faire ça ou pas. Et la réponse, elle n'est pas simple. Pourquoi ? D'abord, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque pays est souverain et chaque pays a ses propres règles de droit. On a plus de 195 pays dans le monde, donc il y a des règles de droit différentes dans chaque pays et puis il y a des traités internationaux. Mais sur le web scrapping, sur le fait d'aller sur Internet piocher des datas, il n'y a pas de règles internationales. Donc c'est chaque règle de chaque pays qui s'applique. Et ces règles s'appliquent difficilement parce qu'Internet, il n'y a pas de frontières. Donc c'est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que les robots, ils vont et puis ils ne connaissent pas les frontières. Donc ils prennent partout. Et dans certains pays, aux États-Unis notamment, il y a des procès qui arrivent parce que il y a des données qui ont été utilisées par l'intelligence artificielle pour s'entraîner, pour alimenter des moteurs. Et ces données, ça va être, par exemple, des dessins faits par des gens, des personnes physiques, mais elles les ont placés sur des sites web. Ça va être des bases de données de photos. Je pense à Getty Image, par exemple. Getty Image. Donc c'est une société qui fournit, qui prend, qui négocie des contrats avec des journalistes, des photographes, etc., des photographes, et leurs données, leurs photos sont placées dans une base de données. Donc elle rachète des photos à des photographes et puis elle les met à la disposition des gens contre des licences payantes. C'est-à-dire que il faut prendre un abonnement pour avoir accès à ces photos. Et là, les petits robots, ils ont été prendre une partie de la base de données ou toute ou partie de la base de données de Getty. Et Getty Image. Et vous avez peut-être vu cette photo qui résulte du travail de Midjourney, je crois, et qui a déclenché un procès. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à venir sur mon fil LinkedIn à me connecter parce qu'elle est dans mes postes. c'est une vision d'un bâtiment un peu en pleine guerre, etc., une vision un peu dystopique du futur avec, en travers, Getty Image, copyright. Donc ça veut dire que des logiciels ont été prendre une photo d'un bâtiment plus ou moins en ruine, prendre une photo d'un fond un peu apocalyptique, ambiance La guerre des mondes, et puis une photo en premier plan d'une partie du bâtiment plus précise, etc. Mais au passage, elles ont pris, donc ces petits robots, ils ont pris aussi le copyright écrit de Getty Image. Et au final, l'image qui est sortie, c'est une image avec le copyright de Getty Image. Mais le logiciel, il n'a rien à voir avec Getty Image. Ce n'est pas un logiciel qui appartient à Getty Image. Il y a Générative qui a fait ça. C'est un logiciel qui appartient à une boîte qui s'appelle Midjourney. Et donc là, il y a la preuve matérielle que ce qui a alimenté l'intelligence artificielle, ce qui a entraîné l'intelligence artificielle, c'est des images qui étaient soumises à copyright. Donc là, la preuve, elle est établie. Et donc là, si Getty Image saisit un juge, elle peut aller devant le juge en disant, regardez, ils ont pris mes images sans mon autorisation pour entraîner leur intelligence artificielle. Et ils n'avaient pas le droit parce que moi, d'habitude, sur mes images, je fais payer. eux n'ont pas payé et pourtant, ils ont pris mes images. Alors là, le juge, il a différentes positions. Ça dépend des pays et puis, ça évolue au fur et à mesure du temps. Il y a une autre décision qui a été rendue aux États-Unis, un autre cas, c'est par rapport à LinkedIn. En Californie, une société a en fait scrappé, il y a beaucoup de sociétés qui font ça, scrappé toute la base de LinkedIn. C'est-à-dire que leur robot sur Internet a été aspiré l'ensemble des données de la base de LinkedIn pour alimenter sa propre base de données. Donc, vous voyez bien que c'est limite quand même. Ça veut dire que le travail de quelqu'un, on l'utilise sans son autorisation pour alimenter son propre outil et sans payer. alors que le premier, pour créer sa base de données, il a payé ou s'il n'a pas payé, en tout cas, il y a tout un mécanisme derrière, ça a fait travailler des gens, etc. Donc, on s'approprie. Donc, on peut se dire que c'est du plagiat quelque part, entre guillemets. Et il y a une société aux États-Unis qui a fait ça et il y en a beaucoup qui font ça. C'est un vrai business model que d'aller prendre les données de LinkedIn parce que c'est des données qui sont intéressantes. On a tout le bord d'une boîte. Si on est chasseur de tête, on peut vraiment avoir des informations très intéressantes et puis même pour faire de la publicité ciblée ou quoi, on a vraiment des datas qui sont intéressantes. Et cette boîte, elle a été attaquée par LinkedIn et en fait, le juge en Californie, en première instance et aussi en appel, a dit, mais en fait, c'est des données qui sont entre guillemets publiques et vous n'avez pas pris des précautions pour empêcher les robots d'aller fouiller dans ces données et les prendre. Et en plus, si on sanctionnait la boîte qui a fait ça, la société qui a fait ça, on mettrait par terre un business model et donc ça ferait perdre beaucoup d'emplois, etc. Alors que LinkedIn, vous, vous êtes fort et vous en sortirez. En gros, c'est ça la décision. Donc c'est très critiquable. En tout cas, aux Etats-Unis, c'est ça. Après, dans certains Etats, il y a des décisions qui vont un peu dans le sens contraire. Et en Europe, on est plus, c'est un peu plus structuré. Il n'y a pas encore énormément de procès mais ça vient. Et il y a, en Europe, ce qu'on appelle le... Il y a un texte qui permet, en fait, et c'est une directive européenne qui permet, en fait, à des fins de recherche, à des fins scientifiques, d'aller puiser depuis le web sur des données type LinkedIn ou autre, sauf si ça devient à des fins commerciales ou sauf si le titulaire de la base de données, qui a mis ces données sur Internet en accès via un web, a dit je ne veux pas que ce soit utilisé dans le cadre de l'exception de tel texte. Donc, en Europe, on a des textes qui commencent à régir cette alimentation de l'IA générative. Mais à côté de ça, on n'a pas encore de jurisprudence qui vienne dire qu'en dehors de ces exceptions et du cadre très précis de ces textes, c'est illégal d'aller scraper des données sur Internet. Voilà où on en est. Donc, concrètement, il y a des décisions en fonction des pays, en fonction du système de droit et il n'y a absolument pas de règles qui soient établies de façon internationale, de même que pour la définition de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une question. Pourquoi favoriser l'open source au lieu d'un code fermé ? L'open source, pour faire court, quand on programme, quand on écrit un code informatique, il y a deux façons de voir les choses. Soit on décide que le code informatique qu'on a créé, on va le mettre à la disposition de la communauté des autres informaticiens, ce qui va permettre de renforcer, de voir les bugs, de communiquer, d'échanger, de recevoir soi-même du code d'autres. Donc, on est dans une logique de partage. Soit on est dans une logique propriétaire, c'est-à-dire qu'on écrit un code pour une société, mais la société ne veut pas du tout révéler le code, le garde propriétaire, et va accorder des licences, non pas sur le code source, c'est-à-dire que le code source, le programme lui-même, va rester secret, mais va accorder des licences sur l'exécutable, le code objet de ce programme. Et donc, va, en fait, faire de l'argent sur la vente de licences ou de services. Alors que dans le monde de l'open source, l'argent va se faire, d'ailleurs, l'argent ou pas l'argent, ça peut être aussi complètement désintéressé, à des fins universitaires, mais quand il y a de l'argent, ça va se faire sur les services qui vont être vendus autour du code ouvert. Alors, pour la question précise, pourquoi favoriser l'open source au lieu d'un code fermé ? Parce que quand on est dans un code fermé, on ne sait pas de l'extérieur comment fonctionne le code. On ne sait pas comment fonctionne le programme. On ne sait pas pourquoi le programme est arrivé à tel ou tel résultat. Quand on est dans un code ouvert, donc de l'open source, quand on est informaticien, on peut aller voir comment ça fonctionne à l'intérieur. En gros, soit le capot est fermé, soit il est ouvert. Quand il est ouvert, on peut voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Quand il est fermé, on ne sait pas. On sait que la voiture avance ou pas, c'est tout. Et c'est deux systèmes différents. Et pour l'intelligence artificielle, comme un des principes clés, c'est la transparence, il faut favoriser tout ce qui est recours à l'open source. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, donc, le web scrapping est-il légal ? On en a parlé. Après, qui est propriétaire du contenu généré ? Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a trois étapes à prendre en compte. Il y a l'alimentation, il y a l'entraînement et il y a la sortie du système d'IA. L'alimentation, les données qu'on rentre dedans, images, textes, informations, vidéos, champs, tout ça. L'entraînement, beaucoup de data, beaucoup qu'on fait, le logiciel s'entraîne dessus pour finir par reconnaître un chat ou par reconnaître la voix d'Angèle. La sortie, la chanson avec la voix d'Angèle et la voix d'un rappeur à côté qui parle avec la voix d'Angèle. Ou une image complètement trafiquée. Merkel et Obama sur la plage en train de manger une glace, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est le résultat. La question qui se pose, c'est à qui appartient cette image ? Qui est titulaire des droits d'auteur sur l'image qui a été créée par Midjourney ou Stable AI ? Qui est l'auteur de cette image en droit ? Et la réponse, elle n'est pas simple aujourd'hui. La réponse, elle est multiple. Elle est multiple. Alors d'abord, il faut voir, je crois que j'ai des slides là-dessus, il faut voir qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs décisions qui ont dit que l'auteur de l'image ne pouvait pas être la machine. Ça ne peut pas être l'outil. Parce que la protection qui est accordée par le droit d'auteur, elle est accordée à un être humain créateur et pas à un outil. Quand vous peignez un tableau, pour prendre un exemple trivial, quand vous prenez un tableau, vous peignez un tableau avec un pinceau, vous êtes l'auteur du tableau, c'est vous qui avez les droits d'auteur, pas le pinceau. Quand vous faites une belle image avec votre ordinateur en utilisant un logiciel de graphique et que vous l'imprimez, ce n'est pas l'ordinateur qui est titulaire, c'est vous qui êtes titulaire, si tant est que l'image soit originale. Pour l'intelligence artificielle, ce qui se dessine dans la jurisprudence internationale, c'est qu'on va regarder le poids, alors la proportion, pour ne pas reprendre le terme de poids, la proportion d'intervention entre l'être humain et la machine. Si c'est l'être humain, ça se dessine dans la jurisprudence, si c'est l'être humain qui a vraiment créé quelque chose en étant très fort en utilisant de l'IA, on va pouvoir considérer que c'est l'être humain qui est titulaire. si c'est la machine qui a généré de façon quasi-automatique quelque chose, ça ne peut pas être la machine qui est titulaire, ça ne peut pas être l'humain, en tout cas, ça se discute. Est-ce que c'est le créateur du logiciel d'IA ? Est-ce que c'est celui qui a fait les réglages de l'IA ? On ne sait pas. Et là, il faut, de toute façon, d'une manière générale, il faut toujours se reporter aux ce qu'on appelle les teasences, les terms and conditions, c'est-à-dire les conditions générales d'utilisation. Et pour les IA, il y a des conditions générales d'utilisation puisque c'est des outils informatiques. Et alors, ces conditions générales d'utilisation, personne ne les lit, sauf les juristes et les avocats parce que c'est des textes qui sont touffus, qui sont complexes, qui sont très juridiques, qui sont même pour nous parfois obscurs. Et dans ces conditions générales d'utilisation, vous pouvez tout à fait avoir des lignes qui vous disent que ce qui est créé par l'IA va appartenir à l'éditeur du logiciel. Mais là encore, c'est très discutable parce que la question qui se pose dans la plupart des droits, c'est de savoir si c'est original ou pas. À partir du moment où ça a été créé avec plein de choses qui existaient, où se situe l'originalité ? Je ne sais pas. Donc il faut raisonner au cas par cas, il faut regarder concrètement de quoi on parle et il faut lire les conditions générales d'utilisation. Donc ça, c'est le boulot des juristes et des avocats pour voir s'il y a des conditions spécifiques, s'il y a des articles qui prévoient à qui appartient quoi. le problème des biais. Je regarde juste... Voilà. Là, en fait, ça, c'était l'annonce de ce qu'on va voir. Et là, on rentre dans le détail. Donc comment les IA sont alimentés ? Je reviens un peu dessus, mais ce n'est pas grave parce que ça ne fait pas de mal, je pense, de se replonger sur ce qu'on vient de dire parce que c'est quand même assez dense. Les données sont au cœur de l'IA. Donc ce qui alimente l'IA, c'est les données, personnelles ou non personnelles. Les données, il y a deux types de données. Il y a des données structurées, il y a des données non structurées. Ce qu'on appelle des données non structurées, ça va être, par exemple, un flot d'email entre deux personnes. Ce qui va être... Donc il peut y avoir de tout. Il peut parler de ses enfants, il peut parler du boulot, il peut parler de plein de choses. C'est non structuré. Les données structurées, ça va être des données qui vont être plus organisées et qui vont permettre de mieux entraîner l'IA parce que ça va être des données sur les performances d'une voiture, par exemple. Toutes les données qui remontent des capteurs d'une voiture par rapport à ses performances, accélération, freinage, ça va être des données assez précises et organisées. Et ça, ça va permettre de bien faire travailler l'IA. Voilà. L'open data, c'est quand on a des données ouvertes un peu de la même façon que pour l'open source. C'est-à-dire que celui qui crée une base de données avec des informations décide de la façon dont elles seront accessibles, soit en système ouvert, soit en système fermé, licence payante, ou alors en système ouvert avec des règles particulières sur l'utilisation de ces données. Le web scrapping est-il légal ? Donc, on en a parlé, je ne reviens pas dessus. Voilà. Le juge californien a rendu une première renonce sur l'action de groupe intentée par trois artistes américains contre les entreprises Mid-Journey, Stable Diffusion et DeviantArt. Et en fait, il y a deux prétentions qui ont été écartées. Ça veut dire quoi, deux prétentions qui ont été écartées ? Ça veut dire que sur les trois procès qui ont été lancés aux États-Unis, il y en a deux qui ont été jugés comme non recevables par le juge américain, le juge californien, en l'espace. Et pourquoi ? Parce que les gens qui ont fait ces procès, qui étaient en fait des dessinatrices dans le domaine de Marvel, avec des personnages très particuliers, etc. Et donc, il y a une IA qui a été prendre ces personnages, ces dessins qui étaient sur une base de données et qui les a utilisés pour permettre à d'autres de faire de la génération de dessins de super-héros. Et donc, il y a deux actions qui ont été refusées et une qui a été acceptée parce que la seule qui a été acceptée, c'est celle où ils pouvaient prouver que l'IA s'était entraînée, avait accédé à des données qui étaient identifiées, alors que les deux premières ne pouvaient pas prouver que c'était les données des demandeurs qui avaient été utilisées. en fait, ce n'est pas facile de rentrer dans ces systèmes de preuves parce que l'IA s'alimente avec énormément, l'IA génératif s'alimente avec énormément de données, ça rentre dans la machine et puis après, on ne sait pas exactement ce qui se passe et comment c'est organisé et puis, il en sort quelque chose. Et en fait, pour prouver que c'est bien nos données qui ont été utilisées qui permettent de créer quelque chose, le lien entre A et B, il n'est pas facile à établir, sauf quand c'est évident, c'est-à-dire quand on sait que l'IA s'est alimentée sur telle base de données, ce qui était le cas dans le troisième cas et que c'est officiel, là, on peut dire qu'elle s'est alimentée sur telle base de données ou sauf quand on retrouve un indice comme le copyright Getty image dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle sur le contenu généré ? C'est ce qu'on a vu. En droit français, est-ce que c'est protégeable par le droit d'auteur ? Et ce qui est protégé par le droit d'auteur en droit français, c'est ce qu'on appelle, donc ça, c'est la définition du code de la propriété intellectuelle, c'est les droits d'auteur sur toutes les œuvres de l'esprit, œuvres de l'esprit, c'est-à-dire une création de l'intellect, quel que soit le genre, la forme d'expression et le mérite ou la destination. Je me penche parce qu'il y a la caméra juste en face. Il faut plusieurs choses, il faut un auteur et cet auteur, comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne peut pas être un outil, c'est une personne humaine. En tout cas, aujourd'hui, dans la législation et la jurisprudence, c'est une personne humaine. C'est la même chose pour les brevets, au passage. Là, on parle de droit d'auteur sur des créations artistiques, mais pour les brevets, c'est pareil. Le brevet créé par une IA n'a pas été reconnu comme brevetable parce que c'est créé par un outil et pas par une personne humaine. Ensuite, deuxième chose, un processus créatif, donc cette espèce d'effort de création qui est fait par une personne humaine. Et l'originalité, c'est-à-dire qu'il faut que... Les termes exacts de la loi, c'est qu'on doit retrouver la personnalité de son auteur dans la création. Or, si l'auteur ne peut pas être un outil et que c'est nécessairement une personne physique, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va retrouver de l'originalité ou pas ? Et c'est là où on va regarder le poids, l'importance du travail de l'auteur versus celui de la machine. Aujourd'hui, il y a des créations par certaines IA où on est capable de reconnaître que ça a été fait par tel auteur qui a utilisé la machine. Donc là, il y a une vraie question qui se pose de savoir si justement on n'arrive pas à quelque chose de protégeable alors que ça a été fait à l'aide d'IA. Aujourd'hui, les solutions ne sont pas dessinées, elles sont en train de se construire comme l'utilisation des IA génératives en même temps. Alors, voilà, en admettant qu'un contenu issu de l'intelligence artificielle puisse bénéficier des droits d'auteur, qu'est-il la titularité des droits ? Est-ce que c'est le concepteur de l'IA ? Celui qui a fait l'outil ? Est-ce que c'est l'utilisateur de l'IA ? Est-ce que c'est l'IA elle-même ? Alors ça, on l'écarte puisque l'IA n'a pas de personnalité morale, elle n'a pas de conscience d'elle-même. L'IA, c'est un outil, elle n'existe pas en elle-même. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'utilisateur, donc l'artiste qui a utilisé l'IA pour faire une image, ou est-ce que c'est le concepteur de l'outil qui est titulaire des droits d'auteur ? Que disent les tees and sees, les terms and conditions ? Que disent les conditions d'utilisation de l'outil d'IA ? Et dernier point, là, alors ça, c'est un avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. En France, on aime beaucoup avoir plein de conseils, de commissions, etc. Chacun donne son avis. Donc là, c'est le CSPLA qui est quand même une autorité assez importante en matière de droits d'auteur. Donc je vous relis ce qu'elle a dit. considère que l'attribution des éventuels droits au concepteur de l'IA apparaît, donc le concepteur de l'IA c'est celui qui a créé l'outil, apparaît comme la solution la plus respectueuse du droit d'auteur, tout en rappelant que le choix d'un statut des productions culturelles de l'IA apparaît comme une question de politique législative et que le règlement de la question s'opère par voie contractuelle. Là, quand ils disent par voie contractuelle, on est vraiment dans le pur juridique, ils renvoient en fait aux... comment ça s'appelle ? aux terms and conditions aux conditions générales d'utilisation de l'outil. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est celui qui a créé l'outil qui doit être titulaire des droits d'auteur si jamais il y a des droits d'auteur qui sont applicables et sinon, il faut regarder dans les conditions d'utilisation de l'outil. Donc ça tourne autour de ce que je vous décrivais tout à l'heure. Voilà. Alors. Voilà. Les œuvres générées par l'IA sont inéligibles à la protection du droit d'auteur. Thaler Pell-Mutter. Donc là, le créateur cherchait à faire reconnaître son IA comme titulaire du droit d'auteur. Le tribunal a statué que la paternité humaine est une condition fondamentale du droit d'auteur. C'est une exigence fondamentale du droit d'auteur. Il faut que ce soit un humain. Aujourd'hui, en l'état du droit, c'est ça. Ça changera peut-être dans l'avenir, mais à mon avis, on va quand même se diriger vers un système où on aura la prise en compte de... Est-ce que c'est quelque chose qui s'est généré tout seul à partir d'instructions ou alors est-ce que la présence de l'auteur dans les instructions, dans le prompt, était suffisamment forte pour qu'il y ait une originalité et l'empreinte, la personnalité de l'auteur qui apparaissent. En 2019, on a une affaire en Europe qui est un peu similaire mais qui dit que pour qu'il y ait protection par l'ordre d'auteur, il faut qu'il y ait une création originale de l'auteur et que seuls les éléments exprimant une telle création sont considérés comme une œuvre. OK. Alors, sur les IA génératives, on a vu la question de l'alimentation, de l'entraînement, de ce qui est produit, à qui appartient quoi, etc. Le problème des biais. Les biais, c'est vraiment une notion clé au centre de l'IA. C'est-à-dire que quand on programme, on a une histoire, on a une origine, on a une façon de voir les choses et donc nécessairement, dans la façon dont on va analyser une situation, on va avoir une certaine vue. Et cette vue, elle peut déterminer des exclusions ou des préférences parce que, on va prendre un exemple trivial, par exemple, on aime bien les glaces à la fraise et dans la façon de programmer un logiciel qui va aller chercher sur Internet des sites qui vendent des glaces à la fraise. On va programmer le logiciel mais très orienté sur les glaces à la fraise et finalement, alors qu'il y a une multitude d'autres parfums, le logiciel va passer complètement à côté. Donc, on va centrer par rapport à son historique perso. Et les développeurs informatiques sont souvent des hommes et donc, dans leur approche, ils vont souvent avoir des biais ou une vision de la réalité qui va correspondre à la vision d'un homme et donc, il va laisser de côté toute la partie féminine. Donc, c'est un sujet qui est très sensible, surtout à notre époque. Et il y a différents types de biais et l'idée, c'est que dans toutes les législations qui viennent, on essaye, on ne pourra jamais éliminer les biais parce que c'est propre à chacun, mais qu'on essaye de limiter le plus possible les biais dans la création de l'intelligence artificielle et dans son fonctionnement. Je vais vous donner des exemples. Voilà, lutter contre les biais, c'est un enjeu éthique et technique. Il faut éviter la discrimination, le droit à la vie privée, le risque de violation massive des droits de l'homme. Si je vous dis, par exemple, un biais, ça va être par exemple le mot dictature. Dans certains pays, gouvernement ou dictature dans certains pays va avoir peut-être une connotation progressiste parce qu'elle encadre le peuple. Dans d'autres pays, le terme de dictature va avoir une connotation extrêmement négative. Et donc ça, ça dépend de la culture de chacun et de ceux qui ont programmé. Et on peut tout à fait imaginer que dans certains pays qui sont soumis ou qui sont dans des régimes un peu forts, le mot « liberté », quand il est dans un programme, n'est pas du tout le même sens que dans d'autres pays. Donc voilà, c'est vraiment la vision personnelle de chacun quand on développe, quand on crée une IA, qui va être implémentée dans le système et qui risque d'avoir des conséquences. Si elles sont positives, tant mieux, mais en général, c'est plutôt des conséquences négatives. On va voir lesquelles. Alors, voilà, aspect quantitatif répétitif, violation systématique sur une population, une ethnie, soit par un gouvernement autoritaire ou de fait, aspect substantiel, matériel, intérêt de la communauté internationale, gravité des violations, réponse exceptionnelle, intervention militaire. Ces biais, là, par exemple, on le voit, c'est un exemple concret. Ici, vous voyez, donc, deux photos d'identité. C'est des photos, donc, c'est des mugshots aux Etats-Unis, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont été arrêtées, donc on prend la photo. Et, en fait, là, les développeurs, les programmateurs d'un logiciel qui s'appelait Compass, et qui permettait de faire une évaluation algorithmique, donc sur la base d'un algorithme de la dangerosité pénale d'une personne, c'est-à-dire arriver à prédire le taux de récidive ou pas de cette personne, ont programmé, c'était des programmeurs américains, ils ont programmé d'une certaine façon et, malheureusement, cette façon de programmer était empreinte de biais et arrive à des résultats qui sont catastrophiques puisqu'en fait, si vous regardez bien, la personne de droite qui est donc de couleur, qui est de couleur, j'essaie de retrouver mon slide, voilà, la personne de droite, elle est très, très mal notée parce que il y a ce biais qui résulte de la façon dont le logiciel a été développé, de la façon dont le logiciel a été entraîné, il y a ce biais que c'est une personne de couleur et que du coup, elle est mal notée, elle est mal appréciée et le logiciel lui a mis un risque 8 alors que sur la base de l'image de la personne de gauche qui, elle, n'est pas de race blanche a un risque qui est très faible et qui est de 3 mais quand on regarde 3 versus 8, c'est pas rien et quand on regarde donc 3, c'est la probabilité qu'il y ait une récidive quand on regarde le parcours criminel de chacun des deux, on voit que celui qui a une probabilité de 3, il est largement plus dangereux et susceptible de récidiver que celui qui est à droite et qui lui a pourtant une probabilité de 8. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on appelle un biais. Vous voyez que celui qui est à gauche, il a fait deux cambriolages à main armée, une tentative et puis une fuite en auto One Grand Thief et celui donc c'est dangereux. Celui qui est à droite, lui en revanche, il a fait, il a eu des comportements quand il était mineur qui n'étaient pas terribles mais rien de grave quoi et il n'a pas de récidive et pourtant, il a 8. Donc voilà, c'est un biais. C'est en ça que c'est choquant les biais et c'est en ça que l'IA, si elle est mal programmée, si on n'essaye pas de lutter contre les biais, si on n'utilise pas de l'open source pour savoir comment ça fonctionne à l'intérieur et comment on peut lutter contre les biais, on peut arriver à des machines, des machineries, des tuyaux qui ne vont pas avoir des résultats justes. Alors, dernier point sur les IA génératives. Et puis après, je vais regarder mais je crois qu'on pourra faire une petite pause. Dernier point sur les IA génératives, c'est le défi de l'explicabilité des IA. C'est-à-dire que, en fait, les IA génératives type chat GPT, elles fonctionnent sur une base statistique et probabilistique. Pour vous donner un exemple, si vous rentrez, si vous commencez une phrase qui dit ce matin, le ciel est haie, il y a de fortes probabilités que ce soit ou bleu, ou gris, ou nuageux. Ça ne va pas être vert, ou rose, ou jaune. Donc, en fonction du contexte, la phrase va se construire au fur et à mesure. C'est comme ça que ça marche, chat GPT. C'est-à-dire qu'il y a 50%, voire 70% de chances que ce soit bleu ou gris, ou nuageux. et la phrase va se construire comme ça. Et c'est comme ça que vous arrivez à ce que l'IA par rapport à la question qui lui est posée arrive à construire des réponses. Donc, c'est basé sur la statistique. Le problème, on en revient toujours là, c'est celui de la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des IA, la plupart des IA, fonctionnent sur des bases de couches de neurones, c'est-à-dire des systèmes de poids sur différentes couches au sein des algorithmes qui sont superposés et qui interagissent entre elles. Et c'est très difficile de savoir exactement comment ça fonctionne. entre les algorithmes et au niveau du programme après. Et donc, l'idée, c'est qu'on se retrouve parfois avec ce qu'on appelle un effet black box. L'effet black box, c'est qu'on va rentrer de l'italien d'un côté dans la machine et ensuite, on va rentrer de l'allemand et va sortir de la machine un dictionnaire en basque. Et entre les deux, on ne saura pas comment ça a fonctionné parce qu'il y a les couches de neurones et qu'il faudrait rentrer vraiment dans le système complètement et on n'y arrive pas parce que ce n'est pas assez transparent pour comprendre comment ça a fonctionné. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette transparence et ce principe de transparence dans le fonctionnement pour éviter cet effet black box, donc boîte noire, et les biais pour essayer de lutter le plus possible contre les biais. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a cette recherche de la transparence. Et puis, deuxième aspect, c'est que, alors c'était vrai avec ChatGPT au début, ChatGPT 3, ça l'est de moins en moins avec si vous utilisez Bing et ChatGPT 4, vous avez les sources qui apparaissent maintenant. Mais au tout début, vous posez une question à ChatGPT et il vous sort une réponse. Et généralement, plus c'est technique et plus ça se plante. Donc, ça sort une réponse. Nous, dans le domaine juridique, par exemple, on n'utilise pas ChatGPT, ou très peu, parce que ça fait la recherche d'un stagiaire très moyen. Et ça se trompe, mais grossièrement. Donc, le logiciel peut se tromper. Et, là où je voulais en venir, c'est que il n'y a pas les sources, il n'y avait pas, il y a de plus en plus maintenant les sources, il n'y avait pas les sources pour vérifier par soi-même, croiser des données pour voir si ce qui était dit est vrai ou pas. c'est-à-dire vérifier d'où vient telle ou telle information. C'est le problème général de l'information, c'est-à-dire que quand on vous délivre une information comme ça sans vous citer les sources, soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas, vous n'avez pas moyen de vérifier si c'est vrai ou pas puisque vous n'avez pas les sources. Donc, cette notion de source et de transparence, elle est fondamentale. Et l'esprit critique, il va se développer si on peut comparer les sources sur un problème international. Si vous n'avez qu'une version des faits, vous êtes sûr que cette version est biaisée par définition. Il faut pouvoir comparer plusieurs sources d'informations pour pouvoir se faire sa propre idée. Donc, développer son esprit critique. Donc, essayez le plus possible de prendre du recul et d'avoir les sources de ce qui est délivré par la machine. aujourd'hui, on le voit sur les textes. Donc, dans les nouvelles versions de Tchat GPT, il y a les sources qui apparaissent. On peut aller vérifier, mais on ne le fait pas toujours. Et si on le fait, ça peut permettre de s'assurer que la source est bonne ou pas. Parce que finalement, quand ça a été entraîné sur Internet, sur Internet, vous trouvez tout. Vous trouvez des choses qui sont très vraies. Vous trouvez de la recherche scientifique. Vous trouvez des choses qui sont absolument débiles, qui n'ont pas de sens, qui sont loin de la vérité. Vous trouvez des fake news. Donc, si l'IA générative s'est entraînée sur des fake news, vous allez avoir des fake news en sortie. Vous allez avoir des choses fausses. Vous allez avoir de la désinformation. C'est très important dans ces IA génératives de s'assurer qu'on a les sources et d'aller vérifier un peu quand on a des enjeux derrière. Et c'est un des principes qui doit gouverner l'encadrement juridique, c'est-à-dire l'apparition, la divulgation des sources. Voilà. Et développer son esprit critique le plus possible. Alors, on arrive à la fin de la deuxième partie. Et je vais vous demander de nouveau si vous avez des questions. Je vous laisse le temps d'écrire. Je crois qu'il faut 30 secondes pour que ça apparaisse sur mon écran. Alors, s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. C'est que tout était clair. c'est-à-dire que ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions. Alors, je ne vois pas de questions. Donc, tout était clair. Super. On va continuer. Troisième partie, les grandes lignes du projet de règlement IAACT. Je vous en parle depuis le début. Donc, c'est un règlement européen. Un règlement européen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un texte qui est voté par tous les pays au sein de l'Union européenne et qui s'applique directement dans le droit de chacun des États membres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une loi de transposition. À la différence d'une directive. Une directive, c'est un texte qui définit des objectifs et chaque État membre va venir implémenter cette directive en interprétant à sa façon avec sa marge de manœuvre. Donc, une directive, c'est assez souple. Un règlement, c'est rigide parce que ça s'applique tel que. Là, sur l'intelligence artificielle, le projet de règlement, c'est un règlement et ce n'est pas une directive. Donc, le jour où c'est voté, c'est-à-dire début 2024, ça va venir s'appliquer directement dans notre droit. Alors, ce texte, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'essayer de mettre en place une zone de confiance sur l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne. Alors, pourquoi une zone de confiance ? Parce que l'idée, c'est de trouver un équilibre entre les grandes zones géographiques. Les grandes zones géographiques, pour faire court, on va dire qu'il y a les États-Unis et l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique et l'Asie au sens large avec la Russie. Ça ne fait pas partie de l'Asie, mais bon. et il y a des... J'essaie de bien choisir mes termes. Il y a aux États-Unis une utilisation de l'IA et des nouvelles technologies qui est très centrée sur la satisfaction du consommateur. C'est-à-dire mettre en œuvre ces nouvelles technologies pour que le consommateur consomme plus, mieux, dépense plus d'argent et que ça participe à l'économie globale. Voilà. En grand résumé. Côté Asie, Chine en particulier, on sait que l'intelligence artificielle, les logiciels, les nouvelles technologies, les données personnelles sont utilisées plus à des fins d'encadrement des masses, d'encadrement de la population, de surveillance de la population. En Chine, je ne sais pas si vous savez, mais il y a deux ans, trois ans, il y avait plus de 130 millions de caméras dans les rues, partout en Chine. En Chine, vous traversez en dehors des passages cloutés, vous pouvez avoir une amende directement parce que chacun des visages sont scrutés. On a tous vu ces reportages, ces images sur les petits drones pendant le confinement qui surveillaient dans la rue et qui pouvaient demander à telle ou telle personne de rentrer. Il y avait une partie où c'était des humains qui pilotaient, mais il y avait aussi une partie où c'était complètement automatisé. Donc en Chine, les nouvelles technologies sont utilisées pour globalement, sans tomber dans le cliché, mais quand même contrôler la population. Et l'idée, c'est qu'en milieu, on a l'Europe. Alors je ne sais pas ce qu'il en a de l'Afrique d'ailleurs, ce serait intéressant de se positionner là-dessus, mais en tout cas, sur l'Europe, sur l'Union européenne, la volonté de créer un endroit où l'intelligence artificielle ne va pas être utilisée pas trop dans le sens des États-Unis, pas trop non plus dans le sens de l'Asie, de la Chine, mais plutôt dans quelque chose d'harmonieux pour essayer de protéger les consommateurs, les citoyens européens encadrés et leur permettre d'évoluer dans un environnement serein et sécurisé. Et puis, ça a aussi une vocation, ce texte, c'est de protéger le marché européen parce que, en fait, le texte a ce qu'on appelle une vocation extraterritoriale, comme le RGPD. C'est-à-dire que, même si une société n'est pas dans l'Union européenne, qu'elle soit aux États-Unis, en Chine, en Afrique ou quoi, dès lors qu'elle agit sur les citoyens européens en proposant des moyens à des citoyens européens dans l'Union européenne, la société, en dehors de l'Union européenne, va devoir respecter les règles de l'Union européenne. C'est ce qui s'est passé avec le RGPD. Et ça a eu un sens, ça a eu un effet super important parce qu'on a vu qu'en fait, il y a eu des RGPD bis un peu partout dans beaucoup de pays sur la planète. Et il y en a eu au Brésil, il y en a en Chine aussi, pour d'autres finalités. Il y en a plein de pays au Canada, etc., des sortes de RGPD bis parce que les gens se sont rendus compte que de mettre en place des règles d'utilisation des données, ça permettait de mieux protéger la vie privée, de mieux protéger les citoyens et d'encadrer. Et que pour faire du commerce avec l'Union Européenne, il fallait que les sociétés dans ces pays tiers aient un niveau de sécurité sur les données qui soit suffisant pour que le commerce soit fluide et accepté par l'Union Européenne, par les règles de l'Union Européenne. Et là, pour l'IA, pour l'intelligence artificielle, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'en mettant en place un bloc de règles, d'abord, on contraint les autres à respecter nos règles s'ils veulent faire du commerce dans l'Union Européenne. Et de deux, on espère qu'il va y avoir un effet de ruissellement. C'est-à-dire que dans d'autres pays, il va y avoir, en dehors de la zone euro, Union Européenne, il va y avoir des règles sur l'utilisation de l'intelligence artificielle également. Alors, ça arrive au Canada. Aux États-Unis, ils sont en train de le préparer. Il y a eu un executive order de Biden juste la semaine dernière. Je vous en parlerai à la fin. En Chine, il y a déjà une loi sur l'intelligence artificielle. Et donc, un peu partout, il va y avoir des règles. Alors, est-ce qu'elles sont faites juste de façade ou est-ce qu'elles ont une vraie finalité ? Là, c'est le travail du juriste d'analyser et de regarder comment est appliquée la règle. Donc là, on trouve la stratégie européenne, trouver un équilibre, une troisième voie entre les modèles chinois et US. La charte européenne des droits de l'homme, elle est au centre parce que, comme toujours, en Europe, on essaye de respecter des grands principes qui sont issus de la révolution et qui ont été transposés au fur et à mesure des décennies dans notre système de droit. Et donc là, on essaie de mettre en avant la charte européenne des droits de l'homme pour que les droits de l'homme soient respectés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Double objectif, promouvoir l'adoption de l'intelligence artificielle et la compétitivité dans l'UE. C'est sûr qu'en bloquant les boîtes qui sont à l'extérieur, en leur imposant des règles contraignantes, à l'intérieur, si on est conforme, on va être plus compétitif. C'est une sorte de protectionnisme. Protéger les citoyens de l'UE des risques pour l'IA et leurs droits et libertés. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a une société aux États-Unis qui s'appelle... Le nom m'échappe à l'instant, mais ça va me revenir, qui a collecté pendant plusieurs années toutes les images de portraits de nous tous sur Internet et qui a fait une base de données à partir... Clearwater, ça s'appelle Clearwater, je crois. Clearwater a fait une base de données à partir des images accessibles sur Internet de nos portraits. Donc, en général, c'est LinkedIn, c'est Facebook. Et donc, dans cette base de données, je crois qu'il y a 6 milliards de portraits, ce qui est colossal et c'est organisé. Ça doit être par zone géographique, par séquençage ethnique, etc. Et aujourd'hui, ils ne vendent ces données qu'à des entreprises de services secrets de différents pays ou des systèmes de police ou judiciaires. À une époque, c'était commercialisé aussi auprès de sociétés commerciales. Ce que je veux dire, c'est que cette collecte de données massive, elle est totalement interdite, en tout cas, par les règles du RGPD. Clearwater s'est fait... C'est Clearview. Ce n'est pas Clearwater, c'est Clearview. Clearview s'est fait taper sur les doigts par l'Union européenne. Il y a une augmente assez importante qui a été prononcée. et je ne pense pas qu'ils aient renoncé à leur modèle. Je pense qu'il y a une contention en cours là-dessus. Mais donc là-dessus, sur cette base de données, vous mettez de l'IA sur la base des portraits et vous pouvez en sortir énormément de choses. Et donc, utiliser l'image de vous, de moi, pour en faire une fake news, pour créer une séquence vidéo qui va être complètement déconnectée de la réalité. Vous avez ces acteurs aux États-Unis dont les visages ont été utilisés pour les coller sur des séquences de films qui ne correspondent pas du tout, de films porno, pour être clair, qui ne correspondent pas du tout à leur activité. Et donc, il y a ces films qui sont diffusés avec des images qui ne correspondent pas aux acteurs qui ont été filmés. C'est un vrai problème. Donc, l'objectif, en tout cas, dans l'UE, c'est qu'il y ait des règles sur l'intelligence artificielle pour protéger les citoyens et contraindre les entreprises dans l'UE et en dehors à respecter des principes qui sont issus de la Révolution, de la Charte des droits de l'homme. Et tout ça pour que les citoyens n'aient pas peur de l'IA, mais qu'ils aient confiance dans l'IA. Après, la démarche qui est adoptée, elle est critiquable à un double égard. La première, c'est que le texte est trop détaillé. C'est-à-dire que entre la proposition initiale du texte qui date de 2021, il n'y avait pas encore le raz-de-marée de Tchad-GPT et le texte, la définition de l'intelligence artificielle dans le texte aujourd'hui, comme c'était très détaillé, ils ont dû élargir la définition pour appréhender Tchad-GPT. Donc, le texte est trop détaillé et il évolue mal avec le temps. Et si demain, les logiciels d'IA générative évoluent encore, ce qui arrivera, le texte rapidement va être dépassé. Et comme il faut quatre ans pour voter un texte, ce n'est pas forcément la bonne méthode que de faire des textes ultra détaillés. Ça, c'est ma première critique. La deuxième critique, c'est que sur l'IA, avant, on va parler de la définition extensive des systèmes d'IA. Il y a des définitions qui sont assez larges et qui essayent de capter le plus possible toutes les manifestations de l'IA. Mais on n'arrivera jamais à appréhender l'ensemble si on est trop précis. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ce que je voulais vous dire, la deuxième critique, c'est que ce texte, ce règlement européen, il adopte une approche qui est celle des risques. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que l'IA, elle a différents niveaux de risques et on va poser des règles plus ou moins fortes en fonction du niveau de risque dans lequel on se situe. Je pense que c'est le slide d'après. Je reviendrai après en arrière. Il y a des risques qui sont inacceptables. Il y a des risques qui sont à haut risque. Et là, on est dans le cœur du réacteur. Il y a des risques qui sont limités et il y a des risques qui sont minimes. Et cette approche par les risques, elle est très critiquable parce que finalement, un tchat GPT, où est-ce qu'on peut le situer dans l'échelle des risques ? Ce n'est pas facile parce qu'on peut lui poser n'importe quelle question. On peut demander n'importe quoi à ce système. Et il y a des limites qui ont été mises en place par les concepteurs mais finalement, à un moment, on pouvait lui demander comment est-ce qu'on fabrique une bombe ? Alors, est-ce que c'est un système qui est à haut risque ? Est-ce que c'est un système à risque inacceptable ? Vous voyez ? Donc, cette approche par les risques, elle est très orientée et elle n'est peut-être pas suffisamment souple par rapport à l'évolution de la technique. Donc, deux critiques. Un, les textes sont trop détaillés et deux, l'approche par les risques, elle est critiquable. Je reviens en arrière avant de redévelopper, juste pour vous lire ça parce que c'est intéressant. Thierry Bauton, commissaire européen, les règles de cette IA Act devront s'appliquer également aux producteurs hors UE car nous devons nous assurer que les systèmes d'IA placés et utilisés sur le marché de l'Union européenne respectent nos droits fondamentaux et sont conformes à nos valeurs et nos règles. L'idée, c'est de contraindre les grands acteurs d'Internet et de l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas ceux qui sont en Europe, malheureusement, j'aimerais bien. C'est ceux qui sont aux États-Unis principalement ou en Chine les contraindre à respecter nos règles et nos principes fondamentaux. Et Margaret Vestager, VP, vice-présidente de la Commission, disait, avec ces règles qui feront date, l'UE prend l'initiative d'élaborer de nouvelles règles mondiales qui garantiront que l'IA soit digne de confiance. Cette notion de digne de confiance, elle est très importante dans ce texte. Alors, je disais, ce texte européen, règlement d'application immédiate, quand il sera voté, il distingue entre les risques inacceptables aux risques, les risques illimités et les risques minimes. Les deux dernières catégories et risques limités et risques minimes sont relativement proches. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose qui n'est pas là, c'est que le domaine militaire n'est pas dans le champ d'application de cette réglementation. C'est-à-dire que dans le domaine militaire, c'est exclu de ces catégories. C'est-à-dire que les militaires peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'intelligence artificielle. ce qui peut poser un vrai problème. Je ne sais pas si vous regardez la série Black Mirror, mais dans Black Mirror, il y a un épisode, c'est une série sur Netflix, il y a un épisode qui vient mettre en scène des chiens robots animés d'intelligence artificielle et qui ont décimé la population entière et qui sont incontrôlables. C'est des chiens robots militaires. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait des armes, des drones animés par des intelligences artificielles qui sortent du contrôle des militaires et qui soient inarrêtables et c'est un vrai problème. Et donc, les militaires, tout ce qui est militaire n'est pas soumis à ce règlement et je trouve que c'est aussi critiquable. Bon, après on peut en discuter. Alors, sur les risques inacceptables, c'est tous ceux qui vont avoir une influence sur le grand public de façon non encadrée. Et donc là, en fait, on dit que c'est les systèmes d'intelligence artificielle, de social scoring utilisés par les autorités publiques, identification biométrique à distance en temps réel. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ce qui va être interdit au titre de ce règlement, c'est ce que vous avez peut-être vu déjà. En Chine, il y a une notation des citoyens par rapport à leur comportement. Il y a un épisode aussi de Black Mirror où une jeune fille traverse les États-Unis pour aller au mariage d'une de ses amies et elle est mal notée d'abord à l'accueil de l'aéroport, ensuite elle est mal notée dans l'avion, ensuite elle est mal notée sur les téléphones des hôtesses à l'accueil, dans l'avion, etc. Et au fur et à mesure, son score qui était, elle était à 20 sur 20, elle descend dans sa notation, c'est-à-dire que 20, elle descend à 18, elle descend à 15, elle descend à 5. Puis finalement, au fur et à mesure, elle se rend compte qu'elle descend, qu'elle descend. et puis elle est super mal notée et à la fin, elle n'a plus de points et elle se retrouve à la rue et elle arrive en lambeau, en clocharde au mariage de son amie. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le social scoring, c'est-à-dire faire de la notation sur les gens par rapport à leur comportement. Et pour analyser le comportement des gens, il n'y a rien de mieux que l'intelligence artificielle pour traquer, pour suivre les caméras dans la rue, le comportement, rassembler des datas sur le comportement des gens. Donc ça, ce sera interdit. Ce qui va être interdit également, c'est l'identification des gens dans la rue à large échelle. C'est-à-dire que vous êtes sur une place publique, il y a une caméra dans un coin qui va pouvoir vous identifier et déterminer que vous étiez sur cette place publique à tel endroit et faire, en tirer des conséquences. L'exception, c'est que pour des mesures d'ordre public ou pour des recherches d'enfants ou pour des actes terroristes, à ce moment-là, ce type d'IA par les pouvoirs de police pourra être utilisé, mis en place. Après, donc ça, c'est ce qui est interdit. Et ce qui est interdit, vous allez voir, est sanctionné très fort. C'est-à-dire que si vous avez un système d'IA qui est interdit et que vous le mettez à disposition dans l'Union européenne, ça va coûter très cher en termes d'amende. Alors après, juste en dessous, il y a le système des hauts risques. Et c'est ça qui est intéressant parce que le système des hauts risques, ça va toucher beaucoup, beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle dans ce qui va être commercialisé. Et ça va être par exemple les systèmes d'IA. Alors je sais que parmi vous, il y a des étudiants en RH. Les RH utilisent énormément, parfois sans le savoir, des systèmes d'intelligence artificielle, d'ores et déjà, aujourd'hui. Quand vous posez la question à un RH en lui disant est-ce que tu utilises de l'IA ? La personne peut vous dire non. Mais quand vous creusez un peu et que vous lui dites mais est-ce que tu as des logiciels qui permettent de faire, est-ce que tu as un système qui permet de faire de la préconisation de carrière ou de la recommandation par rapport à l'orientation d'une personne dans ta boîte par rapport à son profil ? Le RH vous dit bah oui, évidemment. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous dis ça. Je l'ai vu avec le RH d'un grand groupe et j'ai dit mais c'est ça de l'intelligence artificielle, des logiciels d'IA. Donc ça, ça va être dans la deuxième catégorie, les IA au risque. Et là, il va y avoir plein d'obligations qui vont s'appliquer et des sanctions très fortes si jamais ces obligations ne sont pas respectées. Enfin, système d'évaluation de la solvabilité des personnes, des systèmes qui permettent d'évaluer votre capacité à vous endetter de façon quasi-automatique sans intervention humaine. Là, c'est pareil, ça va être des systèmes à haut risque qui vont être très encadrés. Et après, vous avez les deux catégories, risque limité et risque minime. Donc ça va être des chatbots, mais chat GPT, quelque part, c'est un chatbot. Donc, où le placer là-dedans, inacceptable, haut risque, limité, minime, on ne sait pas. Et donc, dans les risques limités, des SIA, donc des systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent des contenus qui vont faire des deepfakes, les mid-journées, tout ce qui permet de faire des images, par exemple, ça va être dedans. Mais au moment où ça a été décidé, ce texte, il n'y avait pas une vague comme il y a aujourd'hui sur l'IA générative. Donc, je pense qu'ils vont encore modifier le texte pour essayer de se raccrocher à ce qui a été développé et ce qui existe. Alors, voilà. Si on prend chacune des catégories, donc les SIA, les systèmes d'IA à haut risque, on a des exigences qui sont très lourdes, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le fonctionnement est suffisamment transparent, il faut éviter l'effet boîte noire, l'effet boîte noire, je vous en ai parlé, la transparence, je vous en ai parlé. Il faut permettre le contrôle effectif par des humains, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité pour un humain d'intervenir et d'arrêter le système si jamais le système s'emballe, ce qu'on appelle le red button, c'est-à-dire le bouton rouge, c'est-à-dire pouvoir appuyer sur un bouton pour arrêter le système si c'est une voiture autonome, qu'on puisse arrêter la voiture autonome si jamais elle monte à 200 km heure sans qu'on l'ait voulu, qui est toujours cette possibilité de reprendre la main sur un système informatique. présenter un niveau approprié d'exactitude, de robustesse, de cybersécurité, c'est ce qu'on appelle la security by default, c'est-à-dire que ce texte met en avant que pour les systèmes à haut risque, il doit y avoir des règles de robustesse et de sécurité informatique très fortes. Dernier point, que les jeux de données qui sont utilisés, c'est-à-dire les données d'entraînement, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, soient pertinents, représentatifs, exemples d'erreurs et complets. Donc là, on rebondit sur la transparence, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel jeu de données est utilisé, il faut qu'il y ait une info là-dessus, il faut qu'il y ait une surveillance, il faut qu'il y ait une correction des jeux de données quand ils comportent des erreurs et surtout qu'on évite les biais. Voilà. Alors, la suite, c'est quoi ? C'est que on a d'autres obligations qui pèsent sur les fournisseurs dans ce texte. On a à mettre en place un système de gestion de la qualité. Ça veut dire que en fait, ce texte, il procède de la même logique que les médicaments. Quand vous mettez des médicaments sur le marché dans l'Union européenne, il y a un traçage de ces médicaments et il y a des obligations très fortes en fonction du risque du médicament. Si c'est des médicaments qui ont un risque très haut, les obligations vont être très importantes et le non-respect va être sanctionné financièrement de façon très importante. Si c'est des médicaments légers, le non-respect va être sanctionné moins fort. Pour les IA, c'est la même chose. Quand l'IA est très forte, il y a des obligations de documentation. Il faut mettre en place un mode d'emploi de l'IA. Ceux qui mettent une IA forte, une IA haut risque, en place, un mode d'emploi, expliquer comment se servir de l'IA, un reporting sur tous les événements qui peuvent intervenir qui sont des erreurs, un peu comme dans le domaine médical, on a la matériau-vigilance dans le domaine des médicaments. Quand il y a des dérapages, quand il y a des effets secondaires des médicaments ou des devices dans les hôpitaux qui sont négatifs, il faut le reporter à une autorité de contrôle. Évaluation de la conformité, il va falloir, avant de mettre le produit sur le marché, faire un marquage CE, mettre en place un marquage CE, et puis avoir une déclaration de conformité par rapport aux règles de l'UE, donc ça veut dire encore d'autres textes qui vont définir ce que c'est qu'une IA conforme. On rentre vraiment dans des processus conformes, compliqués. C'est pour ça que vous allez devoir avoir dans les entreprises un responsable intelligence artificielle. Et enregistrement obligatoire pour ces IA au risque, il va falloir enregistrer deux choses. Enregistrer l'IA elle-même dans une base de données, c'est-à-dire dire on a cet outil, on le met sur le marché et on a un numéro d'IA et c'est enregistré dans une base de données, ce qui veut dire qu'il va y avoir des systèmes d'assurance derrière, première chose, pour assurer le risque par rapport à l'utilisation de ces IA. Et deuxième chose, les IA en elles-mêmes vont devoir enregistrer tout ce qu'elles traitent, c'est-à-dire avoir des journaux, c'est-à-dire pouvoir dire on m'a posé telle question à tel moment, j'ai répondu ça, etc. Donc c'est très lourd, très complexe. Et l'idée, c'est qu'il y ait cette transparence le plus possible pour qu'il y ait le moins de biais possible et qu'on puisse le mieux possible comprendre comment ça fonctionne. Obligation de transparence, également, pour certaines IA limitées ou des IA à risque minime. Donc, ça veut dire concrètement que quand on va avoir ça, ce type d'IA, on va devoir avoir une mention, cette image a été créée par une IA ou cette image a été manipulée par une IA ou quand on va interagir avec un chatbot au téléphone ou en ligne ou quoi, il va falloir qu'il y ait un message qui dise vous êtes en relation avec un système artificiel, pas une personne humaine. Donc, c'est quand même, voilà, des mesures d'information qui sont vraiment intéressantes. Code de conduite, le règlement encourage le plus possible les acteurs à mettre en place des codes de conduite par les acteurs eux-mêmes pour expliquer comment utiliser l'IA et ce qu'il faut faire ou pas faire. Les sanctions. Alors, les sanctions, au titre des systèmes d'IA, elles sont très fortes et très dissuasives et pour info, elles sont plus fortes et plus élevées que celles du RGPD. Et déjà, les sanctions étaient hautes dans le RGPD. Alors, pour les IA, qui sont inacceptables, à risque inacceptable, donc celles qui sont exclues du marché ou les IA qui sont à haut risque mais qui ne seraient pas conformes, on a des sanctions qui s'élèvent jusqu'à 30 millions d'euros par système d'IA ou 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc, vous imaginez bien que pour des Google, Facebook, Microsoft et compagnie, le fait de se mettre en conformité avec l'UE, les règles de l'IA acte, c'est un enjeu fondamental. Donc, ces règles juridiques ont vraiment un aspect, un impact sur la vie économique de ces grandes entreprises et c'est le but. Le manquement à une autre obligation du règlement jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas rien. La fourniture d'informations inexactes, incomplètes ou trompeuses aux organismes ou autorités nationales parce que je vous ai dit qu'il y aurait des autorités de contrôle dans chaque pays et une autorité supervisante pour l'ensemble de l'Union européenne jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial. C'est vraiment dissuasif. Alors, ce sont des peines maximales mais c'est vraiment dissuasif. Vous êtes une entreprise, vous n'avez pas envie de jouer avec ça. Alors, une autre vision de cette analyse par les risques, ce que je disais, les risques modérés, faibles ou nuls, le bas de la pyramide, ça va quand même être la majorité des systèmes. Les systèmes à haut risque, il y en aura beaucoup mais un peu moins et les systèmes inacceptables ou non conformes, ils ne devraient pas y en avoir trop, normalement. Donc, cette pyramide est vraiment révélatrice et c'est une autre façon de voir les choses sur les risques. Alors, la gouvernance dans ce texte, elle va être au niveau national et au niveau européen. Donc, au niveau national, la CNIL qui va être la responsable de l'IA pour l'implémentation du règlement en France et puis un bureau européen de l'intelligence artificielle. Le processus législatif par rapport à ce règlement. Donc, je vous dis, ça fait un moment qu'on réfléchit dessus et depuis 2018 et avant et là, on arrive en 2023. La technologie a évolué, le texte est quasi finalisé mais on a dû le revoir parce qu'il y avait l'émergence de l'IA générative et on espère, il y a en ce moment, on espère qu'il sera adopté début 2024 avec une période de transition en fait parce qu'il va être adopté avec une période de transition de deux ans comme souvent pour les textes européens donc ça veut dire que les entreprises vont avoir deux ans pour s'adapter donc vous voyez avant que ce soit vraiment effectif on a encore un petit peu de temps et en ce moment il y a des discussions au sein du trilogue européen c'est-à-dire la réunion des trois instances européennes qui chacun sur leur version du texte essayent de se mettre d'accord pour trouver un compromis pour avoir un texte qui soit définitif à la fin de l'année donc dans la dernière version qui date du 14 juin 2023 donc hors discussion du trilogue on a eu des modifications à cause de chat GPT avec l'apparition de nouvelles définitions ou de précisions sur les utilisateurs qui deviennent des déployeurs bon c'est du wording juridique en pratique ça ne change pas énormément une gradation plus fine des obligations à la charge des développeurs et des usagers professionnels qui sont renommés déployeurs ok une prise en compte accrue des humains une gouvernance renouvelée avec l'apparition d'un bureau de l'IA ce qui était un bureau européen de l'IA ce qui n'était pas le cas avant et des amendements qui ajoutent la notion d'IA générative qui n'était pas prévue dans la proposition mais la techno évolue tellement rapidement que si ça se trouve là en ce moment on est en train de parler des fondations ce qui n'existait pas ce qui n'était pas très connu il y a encore six mois les fondations c'est-à-dire tout ce qui fonctionne sur des très très larges modèles de data donc l'IA générative notamment et ils essayent d'introduire le concept de fondation dans le texte donc voilà ces textes trop précis sont très vite dépassés sur le calendrier un texte qui va bientôt être voté voilà il va évoluer c'est le trilogue pas d'entrée en vigueur avant 2024 c'est clair période de transition mais et c'est l'objet aujourd'hui aussi c'est de vous donner la vision du juriste et des enjeux juridiques sur l'IA puis c'est aussi de vous parler de ce texte parce qu'il y a des nouveaux métiers demain qui apparaissent parce qu'il faut l'avoir à l'esprit parce qu'il va être aussi présent dans notre vie de tous les jours que les tchats GPT aujourd'hui c'est-à-dire qu'il va y avoir des modifications de ces IA génératives de l'IA en général par rapport à l'entrée en vigueur de ce texte donc recommandations pour se préparer alors pour les ça ça s'adresse aux entreprises qui développent ou qui utilisent de l'intelligence artificielle mais aussi à vous étudiants parce que vous êtes les futurs salariés employés de ces entreprises de demain donc il faut vraiment l'avoir en tête et ça je vous invite à le lire le relire le garder prévoir un AI assessment interne c'est-à-dire une analyse des risques et des enjeux de l'IA soit pour le développement d'un outil d'IA soit pour son utilisation c'est-à-dire essayer d'évaluer par écrit ce que ça va impliquer de mettre en place un outil d'IA mettre en place un groupe de travail un groupe de travail qui soit large avec à la fois les directions informatiques directions juridiques les data scientists les DPO pour la partie de données personnelles quelque chose de large et pas juste cantonné à l'informatique ou au juridique des nouveaux métiers responsable éthique et conformité alors l'éthique évidemment ça renvoie au biais et à la transparence l'éthique notion aussi très importante dans la compréhension de l'intelligence artificielle un IA risk manager c'est-à-dire quelqu'un qui va être en place dans l'entreprise pour évaluer le risque que présente telle ou telle utilisation de l'IA ça renvoie aussi à l'assessment donc l'évaluation de l'impact de l'IA encourager l'utilisation de données ouvertes de données ouvertes et d'open source de logiciels en accès libre respecter les normes en matière de privacy protéger les données personnelles donc cette notion de données personnelles d'utilisation des données personnelles elle est clé elle est fondamentale elle est aussi au cœur du système alors dernier slide et puis après j'écouterai vos questions Biden ce que j'avais annoncé a indiqué le 30 octobre dernier qu'il publiait un décret qui visait à encadrer l'usage de l'IA bon nouvelle obligation pour les développeurs d'IA de partager leurs résultats de tests de sécurité avec le gouvernement américain un objectif de garantie de la protection de la vie privée des américains de la promotion de l'équité et des droits civils entre nous moi je trouve que ce texte c'est quand même pas mal de communication et de marketing pour dire bah nous aussi on s'intéresse à la régulation de l'IA et nous aussi on fait quelque chose aux Etats-Unis rassurez-vous Etats-Unis rassurez-vous Union Européenne on y pense et on va se mettre en adéquation avec vos textes etc bon un texte à portée juridique limitée c'est pas une loi qui a été votée par le Congrès c'est juste une série de recommandations du Président les USA veulent montrer la voie dans la régulation de l'IA voilà alors que retenir l'IA l'intelligence artificielle très large ça touche énormément de domaines l'IA générative un rat de marée c'est venu bouleverser notre vie quotidienne et ça va l'être de plus en plus c'est un outil ça n'a pas la personnalité morale c'est pas un être ça réfléchit pas c'est assez bête en général c'est capable de donner des réponses pertinentes mais c'est capable de se planter complètement c'est capable en fonction du référentiel de donner des réponses qui vont être biaisées les biais il y en a beaucoup il faut faire attention à ça il y a des textes qui aujourd'hui tentent ou des projets de textes qui tentent d'encadrer il y a des jurisprudences de plus en plus souvent par rapport à l'alimentation de l'IA par rapport à la titularité des droits sur ce qui sort de l'IA mais il n'y a pas de règles définies et marquées dans le marbre qui permettent d'avoir une vision super précise du cadre juridique d'autant plus que c'est international et que ce n'est pas raccroché à un seul pays et d'une manière générale le texte qui arrive donc l'IA Act là je ne sais pas si on peut supprimer l'espèce de petite slide qui est apparu l'IA Act c'est un document qui est très complexe qui n'est pas facile à manœuvrer à comprendre et qui est trop précis à mon sens et qui va nécessiter de nouvelles versions assez rapidement et la question qui était posée au début est la bonne c'est-à-dire comment ça s'articule avec les règles sur la gestion des datas et bien ce n'est pas évident et il y a des zones de frottement alors on n'est pas à une conférence juridique donc je ne rentre pas dans le détail mais il y a des vraies problématiques derrière qui s'annoncent et donc on va avoir besoin à la fois de techniciens de l'IA de responsables de l'IA de juristes dans l'IA et plus généralement de personnes qui s'intéressent au techno et dernier point peut-être le plus important donc garder toujours du recul par rapport à ces outils garder toujours de la mesure et du recul par rapport aux news qui sont aujourd'hui envoyées sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de fake news il y a beaucoup de manipulations l'IA y participe donc voilà il faut développer son esprit critique essayer d'avoir une vision large des sources qui sont utilisées le plus possible pour se faire sa propre idée et non pas suivre dans le sillon culturel ce que vous dicte l'IA donc essayez voilà c'est l'éducation quand j'interviens sur l'IA c'est toujours ce que je dis c'est l'éducation qui est clé c'est vous qui êtes la clé parce que vous allez avoir du recul par rapport à tout ça et que vous n'allez pas juste gober ce qui arrive et qu'il y a ces règles qui vont permettre d'avoir plus de transparence mais quand même c'est vous sur vous que ça repose en premier de prendre du recul par rapport à l'utilisation de ces outils voilà je vous remercie il est 5h15 donc on a encore un peu de temps bienvenue pour vos questions donc n'hésitez pas c'est dommage que je ne sois pas en micro parce que ce serait plus simple mais sinon n'hésitez pas à me poser vos questions voilà et puis plus général généralement on est un cabinet d'avocats donc si vous avez des vraies problématiques juridiques on est à votre disposition pour vous répondre il y a mes coordonnées à la fin du slide je regarde s'il y a des questions qui apparaissent sur sur le ah il y a beaucoup de questions en fait je ne les avais pas forcément vues alors on va en prendre quelques-unes peut-on avoir une propriété intellectuelle sur un prompt sur un prompt spécifique ce qui revient à poser la question est-ce qu'un prompt est protégeable par le droit d'auteur la réponse en droit français et en droit en général ça va être si on peut y retrouver la personnalité de son auteur à ce moment-là on pourrait imaginer qu'il y ait une protection sur le prompt mais c'est très théorique à mon sens donc bon je la voilà je c'est très théorique parce qu'on est dans un mécanisme technique pour poser des questions à quelque chose on n'est pas dans de la création littéraire et artistique alors Mistral AI même philo que Linux ouais sauf que Linux n'avait pas soulevé des fonds n'avait pas soulevé 150 millions d'euros au départ mais oui c'est ça c'est Mistral AI même philosophie que Linux oui dans les grandes lignes c'est ça c'est l'idée d'un système ouvert qui soit accessible par des soucis de transparence autre question existe-t-il d'autres types d'IA que l'IA générative si oui lesquels alors l'IA générative c'est une partie de l'IA au sein de l'IA en général donc il n'y a pas de l'intelligence artificielle comme je vous ai dit c'est un terme qui est très trompeur il y a plein de technologies qui existent qui utilisent de l'IA et l'IA générative est une de ces catégories en fait vous m'avez posé plein de questions mais je ne les ai pas vues au fur et à mesure parce qu'il faut dérouler donc je les prends une à une RGPD et IA Act interprétés concomitamment par la CNIL est-ce qu'il y a un conflit c'est les zones de frottement entre le RGPD et l'IA Act c'est une bonne question elle revient souvent alors là c'est conflit est-ce que la CNIL se retrouve en conflit en fait je pense que c'est ça la question la question c'est est-ce que la CNIL en interprétant le RGPD en étant la gardienne du RGPD et en même temps la gardienne de l'IA Act risque pas de se trouver en conflit la réponse c'est qu'en fait la CNIL elle va évoluer dans son rythme dans son rôle c'est-à-dire que et dans son rythme aussi elle va être obligée elle va devenir la gardienne du texte de l'IA Act donc elle va être obligée de concilier les deux et de trouver des zones des solutions pour les zones de frottement entre les deux donc oui au départ il y a un conflit mais il va falloir qu'elle trouve les solutions alors autre question lorsque vous dites que l'outil ne peut pas être propriétaire des droits oui cela pourrait-il changer avec l'avancement de l'IA d'un point de vue réglementaire oui on pourrait imaginer en fait aujourd'hui le droit d'auteur et le droit de la propriété intellectuelle il a été créé au 19ème par rapport à un environnement particulier et le législateur a voulu protéger l'auteur c'est-à-dire celui qui fait l'effort de créer quelque chose qui a un talent qui va faire une pièce de théâtre qui va faire un film qui va écrire un code informatique parce qu'il a ce talent et donc la loi elle protège celui qui a ce talent c'est la loi qui l'a décidé c'est le législateur et puis des traités internationaux on pourrait imaginer que demain tous les pays se mettent d'accord pour accorder une protection à uniquement à l'éditeur du logiciel d'IA mais en tout état de cause l'outil lui-même il ne peut pas avoir une protection parce que l'outil il n'est qu'un outil c'est comme si vous me dites est-ce que le pinceau il peut être propriétaire de la toile qui a été peinte par l'artiste le pinceau c'est un outil l'IA c'est un outil elle n'a pas conscience d'elle-même elle n'a pas ce qu'on appelle en droit la personnalité morale et il est peu probable qu'un jour on accorde la personnalité morale la personnalité juridique aux IA c'est quelque chose qui serait extrêmement artificiel et si un jour ça arrivait il y aurait quand même des humains responsables derrière parce que si vous prenez si vous faites un parallèle avec les sociétés une société elle a la personnalité juridique il y a une personne morale de la société pourtant c'est pas un être c'est quelque chose d'artificiel donc on pourrait imaginer qui est une société donc une IA qui est la personnalité morale mais d'abord je trouve que humainement ça remet en cause la notion d'humain et ça va très loin et de deux même si on accordait la personnalité morale à une IA il y aurait quand même des responsabilités à chercher derrière au niveau des humains qui ont créé cette IA de même que pour les sociétés quand il y a des faits graves on peut aller derrière l'écran de la personne morale alors quelle méthode de preuve faut-il se garantir pour prouver que l'on fait une grosse part de création lors de l'utilisation d'une IA générative et donc tenter d'avoir un copyright sur la production finale c'est intéressant ça ça va être des preuves qu'on va se constituer à soi-même donc se constituer des preuves à soi-même c'est pas terrible parce que c'est souvent critiqué mais pour répondre précisément à la question je pense qu'il faut essayer de documenter le plus possible la façon dont une œuvre a été créée c'est-à-dire montrer qu'on utilise l'œuvre comme un outil donc prendre des photos de la façon ou des copies-écrans de la façon dont on l'utilise garder une trace des prompts si c'est de l'IA générative garder une copie de tous les prompts qu'on utilise garder des copies-écrans et montrer être capable de démontrer qu'on a amélioré soi-même au fur et à mesure la création de l'IA et que finalement c'est par votre poids personnel que vous avez réussi à obtenir quelque chose qui caractérise votre personnalité c'est pas facile c'est pas facile mais voilà pour répondre à la question ça peut être un chemin alors on me repose la question lorsque vous dites que l'outil ne peut pas être propriétaire cela pourrait-il changer donc l'outil il n'est pas propriétaire oui ça pourrait changer mais il faudrait la personnalité morale des IA on n'y est pas encore l'utilisation d'un contenu créé par une IA peut-elle être considérée comme du plagiat ? et bien oui moi je pense qu'aujourd'hui en l'état du droit on pourrait considérer que c'est dans une certaine mesure du plagiat quand vous avez le copyright Getty Images qui apparaît au milieu d'une photo c'est quelque part une utilisation sans droit des images de Getty Images donc un plagiat ok ok l'IA si oui lesquelles cela c'est les mêmes questions est-il possible d'automatiser des tâches du quotidien avec l'IA si oui comment on peut et quelles tâches alors là je vous invite à aller sur LinkedIn je vous invite à regarder sur Instagram il y a des centaines de personnes qui qui expliquent comment améliorer sa productivité avec de l'IA et avec les logiciels d'IA vous avez vraiment beaucoup 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 de réponses à cette question sur comment améliorer sa productivité comment automatiser des tâches au quotidien sur LinkedIn sur Instagram vous allez trouver plein de choses en rentrant des mots autour de productivité IA vous allez trouver plein de posts et plein de conseils là-dessus qui seront bien meilleurs que ce que je peux vous indiquer moi j'utilise à des fins marketing essentiellement ou pour faire certaines photos pour des présentations mais c'est tout comment les Etats-Unis vont-ils voient-ils l'utilisation de l'intelligence artificielle comme quelque chose la réponse c'est comme quelque chose qui améliore le service au consommateur puis après il y a l'aspect militaire aussi c'est quelque chose qui va améliorer l'efficacité des militaires et on le voit c'est utilisé déjà ok là c'est la même question question alors pourquoi dites-vous que la loi adoptée par le président Biden est une publicité non c'est pas ce que je dis j'ai pas dit ça je dis que c'est de la communication c'est à dire que c'est une loi avec des recommandations mais elle n'a pas si vous votez une loi mais qu'il n'y a pas de sanctions derrière c'est une déclaration et là en l'espèce pour moi c'est plus une déclaration qu'une loi avec des sanctions parce que ça n'a pas été voté par le Congrès alors d'après vous l'IA sera-t-elle un important vecteur de chômage pour les non-informaticiens non moi je pense pas je pense que il faut s'adapter et je pense qu'il faut prendre à bras le corps l'IA et apprendre à l'utiliser et que il faut transformer ses habitudes et apprendre à utiliser ses nouveaux outils pour les utiliser et être meilleur dans son boulot vous dites qu'il y a combien de risques en fait il y a quatre catégories de risques dans le le règlement sur l'IA il y a les risques qui sont interdits donc les IA à risque interdit il y a les IA à risque à haut risque et il y a les IA à risque limité et les IA à risque minime il y a quatre catégories de risques voilà alors je regarde je crois qu'il y a encore une question y a-t-il déjà des produits marqués CE ou est-ce obligatoire qu'après les deux ans post-entrée de l'IA acte en fait aujourd'hui comme l'acte n'est pas en vigueur et qu'il est encore à l'état de projet il n'y a pas les guidelines il n'y a pas les normes pour le marquage CE pour dire à quoi ça doit être conforme parce que le marquage CE c'est un mécanisme d'autocertification mais il faut savoir à quoi on se conforme et aujourd'hui il n'y a pas ces textes et en fait ces textes ils vont être élaborés dès que l'IA acte sera entré en vigueur et ça va être pendant la période de deux ans qu'on va pouvoir se mettre en conformité avec ces textes sur le marquage CE pour les systèmes d'IA voilà je regarde s'il y a d'autres questions je crois pas ok voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie j'aurais aimé vous avoir en face en direct c'est toujours plus vivant qu'à travers un écran j'espère que c'était suffisamment clair je remercie le collège de Paris de m'avoir invité pour vous faire cette présentation je vous invite à venir à celle sur l'ordinateur quantique les dates seront diffusées et on essaiera de rentrer dans la technologie et de montrer les enjeux juridiques de cette nouvelle technologie comme l'informatique et comme l'intelligence artificielle et donc soyez toujours vigilants gardez du recul et apprenez à vous servir de ces nouvelles technologies merci au revoir merci